Bonjour et bienvenue sur Call d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Stellaris en compagnie de Boobie, salut Boobie ! Yo ! Bon alors on continue, qu'est-ce qu'on faisait de beau ? Moi je me préparais à refaire une guerre contre mon cher voisin Et je viens de finir de fortifier presque mon bastion à sa frontière justement D'accord Je pense que je vais lui faire très mal à la prochaine Et toi mon cher Knarfank que fais-tu ? Et bien écoute moi j'ai les moins 5% pour mes coûts de mes corvettes donc c'est parti le projet c'est le full corvette C'est parti C'est de remplir mon quota maximal de corvettes possibles Comme un tag Mais surtout pas de faire des stations stellaires Elles sont toutes en station Full ancrage pour gagner pas mal de... Elles sont toutes en full ancrage Voilà faut le faire parce que sinon... Sinon sinon bah sinon on va se faire manger hein Ouais euh... Bah moi là j'ai déjà 3 stations stellaires sur 5 Je veux pas en mettre une entre toi et moi parce que ce sera pas nécessaire Mais euh... en dessous de Binami là... Je sais pas si tu vois encore mon secteur à peu près Dans ce qui est exploré Euh... En dessous de Binami tu as euh... Genre Bivam ou un truc comme ça j'arrive pas à lire le nom Bivam Tu sais euh... là où tu voulais mettre ta planète Ta superbe planète de 24 Ah oui tu les vois Tu descends là Bah en dessous du triangle là je vais aller en dessous dans le... Binami Dans le dernier secteur Euh... y'a Binami et je vais aller en dessous Mettre une autre station là Au cas où je pourrais pas aller plus loin D'accord Euh... Essayer de tirer un peu Gagner un petit peu d'espace Mais tu as bien raison Tu as bien raison Parce qu'on est pas fou de mon côté hein Vraiment pas dingue De toute façon dès que je pourrais... Je... J'aimerais... Faut juste que je m'occupe de l'autre et que je... Que je devienne son suzerain Euh... Voilà T'aurais pu rester là et euh... Non euh... Déplace toi ici là Qui est ce que j'ai essayé ? Qui fait quoi ? Non lui il fait déjà des trucs... Ok je... 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 Je fais n'importe quoi C'est formidable J'aime bien quand je fais n'importe quoi Euh... Paf... Vaisseau... Paf... Vaisseau Qu'est ce qu'il y a ? Stockage de ressources pleins Où ça ? Hein ? Ah j'ai mon influence au max ? Euh... Peux faire quoi avec mon influence là ? Pour la claquer tout de suite maintenant ? Des décrets Des décrets ? Euh... Je vais où ça ? Alors tu vas d'un côté de tes recherches en haut là Dans la caisse Et t'as politique et décrets Tac il y a des décrets qui écoutent de la... De l'influence et des décrets de l'énergie Ou ça dépend de la nation que tu as pris Moi c'est de l'énergie D'accord Cartographie des étoiles Vitesse d'exploration Oh bah voilà ! Très bien ça ! Tu peux faire des décrets sur tes planètes aussi Au revoir ! Euh... Ces membres d'étendre... Ok... Une ardeur... Ouf... Alors c'est quoi votre histoire à vous ? C'est quoi votre délire ? Euh... Tradition de suprématie... Conquête... Diplomatie agressive... Rivalité locale... Hégémonie impériale... Tueur de l'héviathan... Fabricant de chips... Fabricant de chips... Enfin... Pfff... Pfff... C'est vrai qu'il faut que j'améliore mes locos... N'oublie pas que tu peux poser des décrets sur des planètes aussi Pourquoi ils en sont en route ? Ça c'est tes décrets nationals on va dire... D'accord Et les autres tu peux en faire par planète Ok... Euh... Bah écoute... Je vais faire du décret déjà... Euh... On va saigner un peu hein... Du décret... Euh... La subvention agricole ça bouffe pas de pain ça ? C'est bien ça ? Ouais ça bouffe pas de pain... Subvention agricole... Merci... Campagne de santé... Test de développement des populations... Cyclage... Bien de consommation... Campagne d'éducation... Ah ouais ouais ouais... On peut se mettre des vrais trucs hein... Nan nan c'est pas trop mal... Et ça c'est quoi là ? Guerre sans restriction... Guerre de libération... Guerre défensive... Ok... Je vois pas l'utilité de ce truc là... Ça c'est ta politique... C'est euh... Mais euh... Y'a très peu de décrets en fait là... Si on va sur chrono ça perd... Tu vas... Tu vas en débloquer au fur et à mesure de la... De la partie aussi hein... Loi martial... Ça fait quoi ? Agitation moins 50... Pfff... Moins 50%... C'est beau... Je suis pas sûr que ce soit utile... Ça dépend... Pour moi c'est utile vu que j'ai des esclaves tu vois... Oui... Toi oui... Chez moi c'est pas utile... Les gens sont pas agités... Ils sont un peu fâchés ici... Ici ils s'emmerdent... Euh... Bonheur... Euh... Population générale... Une agitation de 2,5... C'est pas ouf l'agitation ici quoi... Mais pourquoi ils sont pas contents ? Ah parce qu'en fait ils sont pas autosuffisants... Hein... Enfin je pense que c'est ça... Je pense qu'ils sont pas contents parce qu'ils sont pas autosuffisants... Ouh là alors euh... Pause s'il te plaît... Euh... Avant que ce soit le bazar... Excuse moi... Euh... Vaisseau de la géante gazeuse... Des balayages euh... Plus poussés de... Tarram... Euh... Quatre... Ont permis de... De détecter ce qui ressemble à un vaisseau imposant... Au coeur de l'atmosphère de la géante gazeuse... Les débris alentours laissent à penser... Euh... Que des opérations y ont déjà été menées pour tenter de récupérer le vaisseau en perdition... De fait... Un vaisseau pouvant endurer une telle gravité serait une capture de choix... Aussi l'officier scientifique Tona a-t-il proposé de nous... Que nous montions euh... A notre tour... Un projet de récupération... Euh... J'ai pas besoin d'influence... Récupérons-le... Ok merci... Excuse moi tu peux reprendre... Euh... Ok... Bon bah très bien... Et là c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a pas de maison ? Qui a pas de travail ? Qui a au chômage technique... Et vous êtes pas content pourquoi ? Parce que vous êtes en négatif en terme de l'eau... Changement... Oh là... Changement ethnique de la Horatio... Oh là voilà... Si on se calme... Un amiral acquiert un trait... Bien... Euh... La Horatioan Galactic Empire... En faisant entrer cette faction au sein de son gouvernement... Elle est devenue... Plus ouvertement autoritariste... Ok... Citizen Elite Union... C'est pas chez moi ça ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Horatioan Galactic Empire... C'est chez toi ça ? C'est chez quelqu'un ? Je ne sais pas... C'est des gens... On dirait que c'est des gens... Ok... Euh... Ok... Ah mais j'avais coupé le micro... J'ai dit que c'était moi... C'était moi... J'ai favorisé une demi-faction... C'est devenu autoritaire... Félicitations... C'est ça... Merci beaucoup... Ça me fait vraiment plaisir... Ça fait plaisir de voir des amis devenir autoritaires à leur tour... Ça fait vraiment... Moi ça me fait chaud au cœur... D'accord... Donc on va essayer de redevenir suffisant... Autosuffisant... Un peu partout où nous sommes... Genre toi viens ici... Paf... On gagne de la bouffe... Normalement on est pas mal... Euh... J'ai plus un rond... C'est ça... J'ai plus un copec... J'ai plus un copec... J'ai plus un coco... J'ai plus un peupec... J'ai plus un copec... Et pourquoi qu'ils sont pas contents ici ? La... La vie est belle ! Vous êtes pas contents... Habitabilité 80%... Pour connaître pourquoi vous êtes pas contents... Parce que je sais pas... Y'a du vent... Euh... Parce que bon... Me dites pas que j'ai trop de colonies... J'ai deux colonies... Donc on va peut-être pas dire que j'ai trop de colonies quoi... Euh... Est-ce que t'as déjà pu débloquer les... Au-dessus des... Des stations là... La deuxième amélioration toi ? Euh... Au-dessus des stations... Si ça tu peux l'améliorer une fois... En Bastion tu veux dire ? En Redoute là ? Ou je sais plus quoi ? Ouais... Euh... Non en Redoute... J'ai pas encore le plan... Pas encore... J'attends... J'attends ça avec beaucoup d'amour... Ouais... J'avoue même moi... C'est devenu ma raison d'y croire... Ma raison d'être... Je ne vis plus que pour ça... Euh... Tu bosses toi ? Non tu... Du coup tu bosses pas... Parce que du coup on a pas les moyens... Donc on va y aller... Hop... En gestion locale... A l'ancienne... Bien t'as vu... Hop... Par là... Une petite base minière... C'est parti ! C'est parti pour une petite base minière... Ouh... 14 caillasses ! C'est beau ça ! Ah... T'as pas voulu faire ton enquête ici... D'accord... D'accord... Ouh... Il y a de la caillasse ici en tout cas... C'est beau ! Euh... Il s'étend... Il s'étend... Euh... Plateforme... On peut plus aller plus loin... De toute façon j'ai toujours pas le plan... Euh... Pour monter... Euh... En redoute... Non... Il faut le plan... Et je l'ai pas... 159 caillasses... Je les ai pas... On a rien du tout quoi... C'est beau... C'est beau... Je suis fauché... C'est beau... C'est vraiment émouvant... System survey complete... Ah... System entièrement exploré... Qui fait grand plaisir... Reconnaissance du système... Euh... Non... Pas reconnaissance du système... Euh... Projet de recherche en système s'il te plaît... Voilà... Et euh... Lui il va avoir fini sa petite mine... On va aller le voir... Il est là... Donc la prochaine est là... Construction complete... Oh Dieu on perd de l'argent... Incroyable... Formidable... Je suis tellement content de perdre de l'argent... Tu peux pas... Tu peux pas savoir... Ah... J'ai le même niveau de puissance de flotte que ton voisin... Nous recevons une communication de la station spatiale indépendante de la artisan troupe... Elle semble avoir réussi à traduire d'autres langues... Euh... Intéressant... Ah c'est des busicos... Wow... Intéressant ce que tu fais... Ah ouais... Ça c'est bien ça... Ils font quoi ? Je vais aller les voir... Moi j'aime bien les gens qui font du son... Ils peuvent te donner des... Des bâtiments uniques... Tu peux acheter des trucs... Bah va aller... Contacte-les... Tu verras... Communiquer... Bonjour monsieur... Euh... Nous sommes commandés une oeuvre d'art... Ok... Je sais pas ce que ça fait... Nous sommes donc prétronnés votre enclave... En plus sur votre troupe... Allez... Je te commande une oeuvre d'art... Tu me demandes combien ? 3000 balles... Euh... Permet de construire un monument artistique... Ayant pour la planète les conséquences suivantes... Unité suscitée plus 8... Très bien... Attractivité pour les migrants... Plus 50... Pignon plus 10... Enfin ouais c'est top cacahuète quoi... Vas-y... Fais-moi ça... Fais-moi ça gros... Je kiffe déjà... Euh... Formidable... Ici... Du coup on peut améliorer... Notre entrée alimentaire... Et ici qu'est-ce qui vous va pas... Pourtant vous êtes un tabac en nourriture... On est pas en négatif... En thunes... Euh... Je crois pas... Je sais pas ce qui vous plaît pas... Pourtant c'est top... Là un problème avec quoi... Dis-moi... Avec quoi ? Peut-être... T'as... Y'a un... T'as un souci avec euh... Avec quelque chose genre ? Bah à part que je suis en négatif dans l'Empire mais euh... En thunes... En négatif de quoi ? En thunes... C'est parce que ton... Ton armée là tu l'utilises pas... Alors attends excuse-moi... Euh... Projet spécial achevé... Euh... Démontrant tout son savoir-faire dans le domaine de l'ingénierie... Euh... L'équipe de l'officier scientifique Tona est parvenue à faire remonter le vaisseau abandonné jusqu'à la haute atmosphère de Tama... En dépit de son âge, cet ancien croiseur est en remarquable état et nous avons rétabli l'alimentation de ses systèmes... Nous avons trouvé aucune trace de son ancien équipage et nous avons fait venir le nôtre et le vaisseau a été intégré à la flotte ! Top ! Ah ouais ! Ça marche ! Ça marche ! 474, c'est une corvette ou quoi ? C'est un croiseur ! Mon premier croiseur ! Oui monsieur ! Ah bien ! Ah là là c'est beau ! Bien 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 ! J'ai envie de mettre un officier à bord juste pour ça ! Allez on recrute un mec ! Euh... Portée des capteurs... Portée de détection des hyperlignes pour les vaisseaux... Vitesse sublime unique... Non... Cadence de tir... C'est beau ça ! Cadence de tir... C'est avant du Sex Apple ! Allez ! Félicitations ! Bienvenue dans la flotte ! Et tu vas pouvoir venir... Ici ! Ouais je disais j'étais en déficit de crédit énergétique ! Oui c'est ça ! Alors est-ce que ton armée est stationnée à une Statioport ? Oui c'est vraiment stationné ! Parce que si elle est en mouvement ça consomme plus ! Des trucs à la cong des fois comme ça qui... Qui te change la vie ! Je crois que oui ! Je vais regarder ! Je vais regarder si tu veux ! Euh... J'ai fini une recherche... Ah c'est la navigation subspatiale expérimentale a été terminée ! Très bien ! Euh... Le laser UV... Toujours plus de puissance de feu ! Où on me dit faire le réacteur ! Ils veulent que je fasse le réacteur ! A ultra violacé ! Euh... Tac ! Viens ici ! Construction d'avant-poste ! Toi tu viens... Là ! Euh... Hein ? Faut faire quoi ? Expérimentation ? Bon... Ils nous diront que j'ai rien vu, que j'ai rien entendu... Attends, j'ai quoi là ? Euh... On a déjà cité sa surface de gorge de grands zénotaphs... Taillés dans un minerai... Qui n'en est pas originaire... Manifestement placés là par une espèce spatiale dotée d'une grande sensibilité artistique... Leurs lignes fluides racontent une histoire si fantastique qu'elle ne peut être que fictive... C'est certain ! Les distribuer à l'Empire ! Voilà, c'est tout ce que j'avais besoin de lire ça ! Je ne sais déjà plus comment on associe une flotte à... Ah ! Allez, c'est bon que j'ai trouvé ! Et on est à Tyrioc, ici ! C'est de Tyrioc ! Ah si, c'est de base ! Recherche terminée ! Ah ! Nouvelle recherche ! Très intéressant ! La redoute stellaire ! Il y avait plein d'autres trucs mais j'avais pas le temps de regarder ! T'as un redouteux stellaire ! Je paye ! Moi je perds beaucoup de thunes ! Comment ça se fait ? Commence de base stellaire, de station, des bâtiments, de la flotte... Ah, les stations coûtent un bras ! Les stations commencent à me coûter un gros bras ! Commence à devenir un véritable problème ! Nous allons périr d'un déficit financier ! Hum hum... Ah, il est temps que je peux améliorer toutes mes stations minières ! C'est assez la... c'est la violence ! Ah, je me pose ! On fait une déclaration de guerre pour conquête ! Ah ! Je vais conquérir moi de mon côté aussi ! Il n'y a pas de problème ! Et nous sommes en guerre ! Je vais accepter mes plus sincères félicitations pour cette déclaration de guerre mon ami ! Merci beaucoup ! Vous voyez qu'ils se félicitent pour rentrer en guerre ! Et qu'ils n'ont pas compris le fonctionnement net ! Non mais moi, ça m'arrange ! De toute façon... Je pense que je vais lui faire très beau ! Alors, il y avait d'autres guildes d'artisans, visiblement... Genre vous, vous faites quoi dans la vie ? Je peux communiquer avec vous ? Non, je n'ai pas le droit ! D'accord ! Est-ce que je peux continuer à communiquer avec vous ? Je vous prendrai bien une deuxième œuvre d'art, s'il vous plaît ! 3000 boules ! Ah oui, mais j'ai plus 3000 boules ! Ah, excusez-moi, je repasse plus tard ! Euh, ouais, ouais, t'es en guerre, machin, tout ça, tout ça... Ouais, c'est formidable ! C'est formidable ! Ça ne m'intéresse pas ! Euh... Est-ce que c'est de construction ? Ouais ! Euh... Je sais pas si j'ai de quoi aménager tout le secteur, mais euh... Ouais, du coup, on va commencer par l'argent... Pour faire plaisir... Au peuple ! Le peuple, il aime l'argent ! Bon... S'il vole ! Je comprends pas, pour des clochards, ils aiment l'argent ! Pas logique, ça ! Euh... Ça améliore, cette flotte ? Non, pas... J'ai pas de techno qui est rentrée pour améliorer tout ça... Ah ouais, après, on rentre dans la limite de commandement de la flotte ! Ah ouais, je suis vénère ! Je suis vénère ! Et toi, ton empire, là... Ah ouais, ça fait longtemps que j'ai pas eu ton mur ! Oh bah ça fait une belle flaque, dis donc ! Ça va, je m'étends, je m'étends ! Ah, par contre, oui, il a... Il a deux petits secteurs, là, qui cut ton empire, ou alors il faudrait que tu bêtes un truc à Veldoun ! Ça, c'est les territoires que je lui ai pris, en fait ! Là, là ! Et... Bah là, en fait, vu que je suis en guerre, là, je compte reprendre beaucoup de territoires... Ah, je peux améliorer bien ! J'ai fait la... J'ai la recherche pour améliorer mes centres... Enfin, mes... Trucs de minéraux, là ! Oh, magnifique ! Ah oui ! Ah oui, je les a... J'ai stammé lui aussi ! Mais euh... Du coup, je suis un peu obligé d'attendre euh... Ou euh... En même temps, attendre... Oui et non, quoi... Construction complete ! J'en allais voir patiner dans les minéraux, euh... Ceci dit... Il est grand temps que ça se finisse ! Euh... Par contre, pourquoi j'ai un truc à améliorer, tu dis, ici, à Kronos, non ? Euh... Les blocs de ce monde sont inoccupés... Comment ça ? Ah oui, il a pas de ferme, le monsieur, là, ici ! Il voudrait de ferme ! Oh, il voudrait une jolie petite ferme ! C'est mignon ! Allez, viens bosser là ! Connard ! Feignant ! Fonctionnaire ! Et chien infidèle ! En plus ! Euh... Ici... Bon, on va faire du minéral ! Le minéral, c'est génial ! C'est ce qu'il se dit dans le milieu ! Au milieu, ils disent, le minéral, c'est génial ! Ok ! Euh... Ceci dit, je suis en train de faire le constat que j'ai quand même pas beaucoup de planètes avec des thunes dessus ! La thune, c'est pas mon truc, hein ! En vrai, hein ! Il y a que j'ai un certain mépris pour l'argent ! C'est assez étonnant de ma part, d'ailleurs ! Mais, euh... En vrai, euh... On est pas riches, hein ! Enfin, on est pas riches ! Ça va ! Depuis qu'ils m'ont dit qu'il y a une crise financière, je me suis dit, non ! C'est vrai, sérieux ! Paf ! J'ai construit des trucs ! Allez ! Faut que ça roule ! Faut que ça roule, mes poules ! Il est là ! Il est là ! Il lui faut... Hop ! Plus de sosos ! Ah ! Ça y est ! Il a une flotte de mille ! Ce n'est pas vous, quoi ! Ce n'est pas... Post-observatoire, là ! Qu'est-ce que j'ai encore amélioré à Kronos, là ? 84 pour augmenter cette station électrique ! Ah ! Oh ! Bah ouais ! Ça fait encore plus de thunes ! Formidable ! Ah, j'ai trop de bouffe ! J'ai de la bouffe par les fenêtres, c'est n'importe quoi ! Oui, t'as vu que t'as un ton bonus de bouffe au-dessus ? Euh... Continue à produire de la bouffe, hein ! Regarde si tu restes un curseur sur la nourriture en haut ! En disant 35... En consommant 34... Subvention agricole... Le surplus mensuel de nourriture accroisse la vitesse de développement des populations de... Ah ouais ! Donc c'est cool ! Ah oui, donc je peux bourrer un thé... Non, non, la bouffe, tu peux continuer à en faire, hein ! T'inquiète-moi ! Ah ouais, 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 je peux continuer à bourrer comme un sac ! Nickel ! Ça fait plaisir ! Bon, là, je commençais vraiment à en avoir trop en plus qu'once par tour ! Moi qui essaie d'être toujours à peu près propre à l'équilibre ! Et bien, ceci explique pourquoi j'ai des développements de populations un peu trop rapides par rapport à ce qui se fait d'habitude ! D'accord, d'accord... Bon, j'ai des citoyens qui ne sont pas très très beaucoup contents, on ne sait pas pourquoi... Visiblement, on a demandé à un citoyen et il nous a dit parce que... Ah ! Déclincon ! Construction complete ! C'est déclincon ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ça ? Comme ça, hein ! Ok, je suis en équivalent avec lui, niveau de force... J'ai mon armée de 29 vaisseaux... Je suis là, 2223... T'es en équivalence, là, avec lui ? En équivalence avec tout le monde, là ! Avec tout le monde ? Ouais ! Je suis à 41, là ! Capacité ! 41 ? En gros, là, pour être à peu près égalité qu'eux, il faut que tu aies une flotte... Moi, j'ai une flotte de... De 30... Corvettes, là ! Avec 2297... De puissance... Et j'ai une capacité de flotte de 41... Ok, bon, j'en suis loin, hein ! Si t'arrives à voir ça, t'es un peu pas au même niveau militaire, moi ! Mais ça y a rien à dire dans ton jeu, hein ! Militaire, c'est bien pour te défendre ! Tu peux être très fort en défense, hein ! Oui, oui, oui ! C'est mon cas, hein ! J'ai pas... Je me fais pas trop de soucis, je me fais pas de cheveux blanc, hein ! T'inquiète pas ! Le seul qui m'a fermé ses frontières, je suis à... Y'a un... S'il veut passer, il se prend un petit bloc de 2006 dans la bouche... Dans une base... Tu sais que les bases, ça marche bien ! Donc je me fais pas... Je me fais pas de soucis, hein ! Je me... Je me coule pas à la douille, quoi ! Euh... A première vue, y'a des gens ici ! Ouh... 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 Sub-Arctique, d'accord ! Euh... Y'a une... Y'a une flotte alien entre toi et moi ! Du côté, tu sais, de Belle ! En bas à droite de chez toi ! Tu sais, on a des fils qui se touchent en bas à droite ! À première vue, y'a un empire ! Empire inconnue ! À première vue, euh... Ça se touche un peu ! Ah ! Attaque ! Des maraudeurs fanatiques ! J'ai trouvé des méchants qui sont pas très très beaucoup gentils ! Je te jure, c'est des vrais... Mais c'est eux, non ? Non, c'est pas eux, c'est des maraudeurs ! 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 Des tétététététing ! Bah, Cyprix, ils arrêtent pas de monter là ! On va peut-être se calmer à un moment donné, non ! Oh, oh ! Tain, mais ils ont pas marre de crever, là ! Mais... Mais... Mais scientifique, non ? Nous, vous, l'on crevé ! Nous en avons plein les pieds ! Non mais... C'est tellement ça ! Nous, vous, l'on crevé ! Nous en avons plein les pieds ! C'est tellement ça ! C'est concept ! Bon... Préparez la troisième flotte ! Je n'aime pas préparer mes flottes comme ça, c'est nul. C'est nul, je n'aime pas diffuser mes flottes. Il me faut de l'énergie, pour les tickets décret, surcharge de capacité, ah ça coûte 300, putain, c'est gire. Construction complete. ... Tu as l'air bien concentré mon ami, qu'est-ce que se passe d'il là ? J'essaie de faire une reconnaissance des systèmes environnants pour essayer de voir ce qu'il y a. Menace alien 785 ici. Il y a des grosses flottes. T'as vu qu'il y a un monde sub-article là, plus tard si tu le terraformes, celui-là c'est un monde de 25. Ouais, à Belgium là, en Belgique. Ouais, je viens de le voir. Il n'y a pas du tout secteur. Il n'y a pas du tout secteur, il n'y a pas du tout. D'accord, c'est très intéressant. Ils sont au-dessus de... de mon... de mon ennemi. Je n'ai pas trop l'idée de de mon ennemi, de toute façon. Nous avons reçu un cognitiqué d'un empire spatial jusque-là incogné qui se fait appeler... Construction complete. Ok, des paysans. Dégage. Nous avons trouvé un autre portail abandonné, cette fois-ci dans le système de Scorpio. Au contraire, de la structure équivalente déjà rencontrée, ce portail ne semble pas avoir été altéré de façon visible. Les scanners, il est encore connecté au reste du réseau. Malgré tout, son délabrement le rend inopérant à l'heure actuelle. Alors, un million de trucs. Hop, on continue. Voilà, ça c'est fait. Information sur les ressources stratégiques, je m'en fous. Nouvelle recherche, oui. Capital planétaire. Ça me plaît, ça. Mais le stockage d'énergie avec la terraformation. Je suis obligé de le prendre. J'ai pas le choix. J'étais obligé. Bon, tu voulais me dire quoi sur les... Ah, ça me manque, ça me manque. Ah, arrête, arrête. Ok. Ah, arrête. Le joc a pété un pont, quoi. On scred. Qu'est-ce que c'est là, ça ? Il m'a dit, si vous voulez plus d'informations sur les ressources stratégiques, cliquez ici. J'ai cliqué. Il a pété un pont. Il est parti en freestyle, le mec, direct. Ah, j'ai un trou de verre. Ah, peut-être chez moi. C'est bon, ça va. Il faut toujours, toujours, toujours et toujours de l'énergie. Je suis toujours sur la techno de la... La redoute, c'est ça ? Non. Si, redoute, c'est l'air. Si, si, je suis dessus. Squelette géant dans l'hémisphère de sud de Urantok 1A, ce que nous prenions précédemment pour des montagnes est en fait l'immense squelette d'une gigantesque forme de vie alliée à les ossements remontent à 3,4 milliards d'années. Mais d'après notre scientifique, il est possible que Urantok 1A ait pu abriter une telle forme de vie à un moment de l'histoire de la Lune. L'officier scientifique Tona a préparé un projet de recherche spéciale afin de tenter d'élucider ce mystère. Fascinant, fascinant. Euh, enquête. On peut enquêter. On peut enquêter. T'es sûr qu'on a encore le deal scientifique, là ? De quoi ? On a nos accords, ils sont encore valables ? Euh, je vais regarder. Qu'est-ce qu'il dit le monsieur, là ? Alors... Est-ce qu'on est... A conclu un pacte de non-agression ? A conclu... Échange capteur... Convention de recherche, oui, toujours. D'accord. Mais toujours. Je vais en route. Je pense que mes recherches sont tellement longues. T'as besoin d'énergie ? Euh, non, ça va. Pourquoi t'en avance ? Tu me dis que tu as besoin de quelque chose. Je peux en donner si je m'attue. Pourquoi je peux pas construire une station minière ? C'est quoi ton histoire, toi, là ? Ah, parce que tout est déjà prévu, d'accord. J'ai déjà tout payé. Ok. Euh, tu dis combien Coco y paye, et Coco y paye. Ok. Tu dis qu'on est en train de faire ça. Ok, projet de recherche 5. C'est un système non reconnu. Trou de verre naturel. D'accord. C'est pour ça que tu m'avais fait une carte de jeu. Oh non, transmission en 30. Yahoo, vous avez beaucoup d'ennemis, il dit à Wack. Et ils ne vous aiment pas beaucoup. Ils nous ont payé pour attaquer vos systèmes. Alors, vous comprenez, on peut bien vous rendre un petit service. Ah, merde. Ah, il est en tout cas, c'est plus. Il y a Marauder qui veut m'attaquer. C'est moche. Ça va faire mal, surtout. Très très mal. Le jeu ne suis même plus quoi. Suis le jeu. Ah, merci. Ok. Vestige d'une bataille. Ok. Il fait un million de trucs. Oh gars, vas-y, arruste-toi de là. Ok, je fais bien de déplacer la flotte, justement, quand même. Ah, ouais, je les vois, l'Empire Marauder, là-haut. Oh, putain. Tu les as trouvés, ils sont où ? Ceux, avec le Doom ? Ils sont au-dessus de chez moi, là-haut. Je vais avoir mal, hein. Honnêtement, je vais avoir très mal. Je te proposerai bien un coup de main, mais ça ne va pas être évident. Non, non, vas-y, vas-y, garde tes troupes, là. Ça y est, je peux améliorer mes stations. Et avant-garde. 319 poules. Oh, là, 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 là. 319 poules. Construction complete. Construction complete. Qu'est-ce que c'est bon ? Qu'est-ce que toi ? Je suis désolé. J'en ai rien à foutre, les gens vont chier, là, vrai. Je pense que ça va se voir. Je pense que ça va se voir. Oh, il va avoir un sacré fight, là. Oh, il va avoir un sacré fight. Attends, il a combien, là ? Dis donc, c'est toi- 700, 800, ça fait 1700. 1700 contre 2400. Non, non, je le bouffe. J'ai une mobilisation d'esclaves. Tune de dos. Seconde 10, ok. Visée décret, loi martiale. Pouh, ça coûte cher, la flotte. Allez, c'est parti. Putain, ça fait mal. Oh, putain, ça coûte cher. Oh, ça me coûte cher. Ships upgraded. Special project complete. Il y a 200, je sais, ça fait plaisir. Il y a quand même que le ship terminé, très bien. Ça bosse. Pour le coup, je ne t'entends plus. Voilà, là, c'est... C'est un peu la guerre. Il a 900, il a 1000... 800, il a presque 2000 de flotte, là. Moi, je suis à 2400. Oh, les réseaux mini. Oh, amélioration de base en route. Oh, ouais. Alors, soit je fais le... L'Irodite Stellar, soit je fais le Destroyer. Je crois que je vais faire le Destroyer. Oh, je peux améliorer tous mes... Tous mes trucs. Je peux les améliorer, mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh, ça y est. Je suis fauché. Si on peut le faire. Ils sont... Il faut le faire. Oh, les armées de Red, 4200. 4200. 4200. 4200. Mais tu vois, là, c'est là où je trouve ça vache dans ce jeu. C'est que je n'ai pas un arbre de technologie qui me permet de rush les tailles de vaisseau. Il a 12 corvettes, 6 destroyers et 2... Mais elles sont gonflées à balles, ces corvettes, mec. Ouais, mec, il va me défoncer. Ouais, mais te rouler dessus. Si tu ne trouves pas une base défensive, tu vas te faire rouler dessus. Mais je n'ai aucune base défensive de ce côté. Chips upgraded. Il va me défoncer. Il va me défoncer. Ouais, je suis... Non. Chips upgraded. Oh là là, il va me défoncer. Parti, toi, tu as toujours un côté positif. 4200. Ah oui, non, mais c'est parce que j'ai mon scientifique, là. Ok. Là, il arrive, il fonce droit vers mes frontières. Est-ce qu'il y a moyen de... Non ? On est aussi une paix vite fait. Vite douf. Il n'y a pas moyen de... Non. Alors que tu vois, moi, je suis un homme de paix. Je l'envoyais chez tout le monde. Je leur ai dit, cassez-vous de chez moi. Vous n'êtes pas chez vous. Sinon, à côté de ça, ça se passe très bien. On a des échanges contre toi. Quand on se croise au pied, elle va mourir comme ça. Et bien, ça se passe très bien. Les améliorations des canons des autres, oui. Mais d'abord, j'avais dit que j'onflerais ma flotte. Je sens tellement de souffrance, Boobies. Boobies, tu souffres. Boobies, tu souffres. Boobies, on tente en souffrir jusqu'ici. Ah bah là, mec, je vais me prendre une armée de 4200 dans les dents. J'ai 2400. Je suis à fond. Je ne peux pas voir plus. Ça fait mal, là. Il faut que tu joues sur la position de ta flotte. Des manettes de type effacives pour éviter de se prendre des roquettes plus de face. Et déjà, t'écondalisera beaucoup sur leur puissance de feu. Projet spécial achevé. Après les... Après les intenses recherches menées sur les restes du squelette... Ah, oui, va te faire foutre. Notre traité est là. Il est possible que nous ne sachions jamais d'où elle venait et pourquoi elle s'est aventurée ici. Stupéfiant. C'est comme Stupiflix. Pas Stupiflix. Stupiflix, ça n'a rien à voir. Stupiflix, stupiflix, stupiflix. Est-ce qu'il y a moyen de te faire la paix, s'il vous plaît ? Ah, le mec a besoin de négocier. Le mec est dans la paix avec. Je ne vais pas capituler. Chips upgradés. Il refuse la paix. Il veut cette guerre. Il veut la gagner. Ça va être très, 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 très compliqué. Très, 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 très compliqué, là. On sent ta souffrance en silence jusqu'ici. On va bientôt, 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 bientôt. On la sent tellement venir de loin. Ça va bien se passer. T'es gâté. Moi, moi, je deviens te croire. Je vais prendre, je vais prendre cher. Je vais prendre très cher. Allez, 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 on construit, on construit. Construction complete. Elle en est où, là ? On va, là, sur en bas, c'est là. Tu rentres combien de minerais partout ? 102. 102. Putain, pourtant, t'en rentres des masses, quoi. T'as genre honte que Soura, 108, mec. Uniquement. Je ne sais pas comment tu fais pour rentrer autant. Mais moi, j'ai un bonus aussi de, je ne sais pas, point de pourcent pour le minerais. Avec cet empire-là, donc t'inquiète pas, c'est normal. Construction complete. Je n'en ai rien à foutre. Je ne vais pas te faire foutre. Rencontre avec Magarguer. Il y a de ça quelques mois, nous avons reçu des rapports sporadiques sur un petit nombre de mercenaires et corsaires aliens aux frontières de l'espace de l'Empire Klingon. Ils se font appeler les Magarguer. Recherche complete. C'est une culture guerrière nomade, des habitants, des stations spatiales surcouplées, dans et autour du système Sybaran-Maelstrom. 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 C'est où cette merde ? Sybaran-Maelstrom. C'est où ce putain de truc de merde ? Je ne dis pas que c'est entre toi et moi, parce que sinon je vais péter un boulard. C'est où c'est ? Sybaran-Maelstrom. Oh, il passe par là ! Je pousse. Oh, il passe par là ! Oh, les Customs, c'est 4800 ! Il s'est prévenu que mieux valait ne pas entrer dans le système de Sybaran-Maelstrom. Ils n'ont pas de gouvernement centralisé en tant que tel, mais leurs diverses actions se déchirent éternellement et lancent fréquemment des raids dans les systèmes voisins. En fait, au vu de leur population nombreuses et de leur capacité de production dans l'espace, les Magars pourraient constituer une puissance galactique importante s'ils arrêtaient de se massacrer entre eux. Mais je ne veux pas rentrer en contact avec eux. Ça me va très bien. 4800 qui m'arrivent dessus, gros. Tiens, relanceur plasma. Ok, ok, ok. Autre doigt. Ouais, ouais, ta gueule, machin. Wow. Euh... Oh lola. Construction complete. J'ai une armée de 4800 qui m'arrivent dessus. 4300. Tu le vis bien, tu le vis bien. Donc j'ai une armée de 2800 plus une plateforme de défense de 1800. Euh... Ah, ça peut se tenir, ça peut se tenir. C'est possible. Il faut que tu prennes une tactique évasive. Je crois que tu peux faire ça. Attaquer la scie, bombardement orbitaux, posture de la flotte, tu regardes sur la posture de la flotte. Posture passive... Non, c'est pas là. Tu peux choisir d'être évasif ou pas, je sais plus où c'est. Je ne sais plus où c'est. Ah ouais... Ouais, le problème, c'est pas ça, c'est qu'il a s'y destroyer et deux croiseurs ou je sais pas quoi. Il est sur toi. Là, il va arriver. Il est en ligne de mes territoires. Il va faire rouge ou... C'est où ton histoire ? C'est à tout à gauche de mon empire, la frontière, à Diftah. Diftah... C'est loin... C'est loin, c'est loin pour moi, mec. Je te rejoindrai bien, mais c'est pas à côté. Non, 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 mec, recherche, moi. 4300 face à... 2800, ça fait combien, 2800 ? 2800 plus 1800, c'est 3000. Et je peux... Franchement, je sais que le... Ça fait 4600, ça se tient, hein, ça se tient, mec. Puisque ça prend en compte que la puissance de feu, hein. Donc si t'as un peu de blindage ou un peu de chill dans ta recherche, t'es pas trop mal, hein. On va voir. Elle est à peu à fond, ta station, et tout ? Elle est à peu à fond, ouais. T'es sûr que tu veux pas que je me ramène ? Non, mais gros, mais de toute façon, le temps que tu te ramènes, il est... Bah, je sais que je suis pas à côté, quoi. Mais bon... Disons que je t'apporterais 1800 points de flotte, là, tout de suite, maintenant, en instantané. Parce que j'ai encore deux vaisseaux que j'attends, mais là, je suis à 1800. T'inquiète, c'est bon. Allez, je viens de... Oh putain, vite, je viens de débloquer un nouveau couclier, là. Vite. Il faut que t'améliore toute ta flotte, hein. Ça va faire tellement la différence. C'est bon, je suis en train d'améliorer ma flotte, là, encore un couclier, là. Bon, donc, du coup, tu tiens tout seul, là. On va voir. Je suis en train d'améliorer ma base. Il est bien d'améliore à choisir, là. 4800, il a... Ah, il arrive, il arrive, il arrive. Allez, on améliore, on améliore, allez. On améliore ! Il y a une espèce de monde sacré dont tu m'avais parlé, là. Ouais, monde sacré. Un monde gaillé à 25 au-dessus de... Tout en haut de mon territoire à droite. D'accord. Ok, c'est parti. Tadjub et CHI, Draconis. Ok, c'est parti, j'ai 8 mois, donc c'est bon. Ok, c'est bon. Ça y est. Conflit. La bataille. La bataille de fou, mec. Je suis de tout cœur avec toi. C'est tout ce que je peux être. Je suis juste de tout cœur avec toi, je peux pas faire plus. Ça y est, c'est parti. Je vais me faire péter, c'est sûr. Allez, c'est parti. Il me met pas gagnant. Il me met à peu près un peu moins de la moitié. En fait, il faut que je pète ces croiseurs, là. Je pète les croiseurs. Ah, j'ai la pète un destroyer. Allez. Ah, deux destroyers au moins. Allez, les gars. Je suis en train de remonter. Il a plus de destroyer, quasiment. Oh, c'est chaud. Oh, c'est... C'est rigolo à voir. Mais on peut pas la voir. On peut pas voir ta bataille. Oh là là. Il va me péter. Il est en cours de cas. C'est chaud, 1800. Ah, je lui ai péter un croiseur. Oh, je lui ai péter un des croiseurs. Il n'a plus qu'un destroyer et un croiseur. Six corvettes. J'ai encore 28 corvettes. Je lui ai péter son... Ah, il bat en retraite. Pour l'instant, il bat en retraite. Allez, allez, allez. C'est tellement cher. Allez, allez, allez. C'est lui qui est à 750. C'est bon, j'ai gagné. Ah oui, tu l'as roulé dessus. La flotte des magars qui avaient l'intention de mener à Red dans notre espace a été détruite lors de l'engagement dans le système de l'équipe. Aucun survivant n'était retrouvé parmi les débris. Que cela leur sert de leçon. Bravo. Oh, mais non, vous le tréparer. C'est beau. Ah, oui, là, là. Avec une supériorité défensive, ça le fait. Ah, je t'ai dit, les stations, là, c'est trop important. C'est trop, trop important. Oui, c'est pas moi qui ai de dire le contraire. Moi, j'attends la fin de ma recherche, mec. Et l'autre, il arrive maintenant, bientôt avec ça. J'en ai pour 106 mois à la fin de ma recherche et j'aurai les redoutes. Tu sais que c'est la première fois que j'arrive à contrer les maraudeurs en début de game ? Sérieux ? Ah oui, c'est la première fois. Oui, ce jeu est trop dur. Tu t'éclates, enfin, j'ai trop de mal à t'éclater sur ce jeu. Je veux dire, je passe plus de temps à transpirer et à faire, mais comment c'est possible ? Mais en fait, quand tu commences à bien connaître le jeu, franchement, tu pourras vraiment du plaisir. Il faut surtout focaliser les planètes, il faut vite coloniser. Le problème, c'est que pour un jeu de gestion, je ne suis pas habitué à devoir meuler un jeu de gestion. Un jeu de gestion dans lesquels, des fois, tu perds plusieurs heures avant de te faire rouler dessus. J'ai fait une partie au bout de 4 ou 5 heures et j'ai fini par me faire rouler dessus, mais genre, comme ça. Genre, tout allait bien et d'un seul coup, j'ai un mec, il arrive, il m'insulte, il m'attaque, il me défense. Ah d'accord ! Et je m'étais aperçu qu'il avait vassalisé tous les autres empires à l'entour. Pourquoi ? Tu sais, j'étais sur un disque, pas tout à fait un disque, tu sais, les spirales, sur une spirale. Et j'étais en queue de spirale. Donc je ne connaissais personne, je n'avais vu personne en fait. Je t'ai occupé à faire de la petite technologie de touriste, tranquillement, quoi. Je me suis fait défoncer ma race, quoi. C'est 130. Moi, à la combien de games j'ai perdu ? Mais là, je commence à bien gérer le jeu et ça fait vraiment plaisir. Oui, je te crois. Ah, l'Empire Maraudeur l'est repoussé. Ah, mais ça, c'est la félogique. Nous avons quelques potes n'esthées de protéger. Ça, c'est juste qu'il est de chez moi, ça. On va aller chercher par la peau du cul. Mais oui, ça va être bien. Là, j'ai perdu 5 plateformes sur 6, quand même. En défense. Ça transpire dur. Ça transpire dur. J'ai eu mal, je peux te dire. C'est Torboya. Je ne sais pas ce qu'on a envie de virer cette pomme de bouffe-là pour mettre une lucide. Non, on ne va pas faire ça. C'est quoi ce bruit que j'entends ? Ah, c'est éclaté. J'aime bien, il y a des gens qui disent, mais c'est non tout le temps, machin. Non, toujours pas. Nouvelle recherche. Sentinelle défensive. Ah, déflecteur amélioré. Non, je trouve ça, c'est le déflecteur amélioré, quand même. C'est ce qui fait la différence, juste pour en parler. Ah non, il faut que j'amuyère que ce soit mes stations. Non. Je n'ai pas d'argent, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je n'ai pas d'argent. Arrêtez. 24 dollars, c'est tout ? Oh, je paye. 116, ça va, ça passe, ça passe. Je pense qu'on peut tout améliorer. Tu peux enquêter sur ton anomalie, si tu le souhaites. Et paf. Ok. Ok, ok, ok. On a amélioré. Ça se passe bien. On est content. On a rentré du pognon. C'est quand la prochaine, dans 26 mois, la prochaine doctrine ? Et on aura fini suprématie. Avec grand sens de 10% d'unités suscitées par les rivaux voisins. Mais je n'ai pas déclaré de rivaux. J'avoue, pour l'instant, je la joue très cool. Je n'ai déclaré aucun rivaux. Je fais petit sexe man. J'ai fait un guerrier, mais petit sexe man. Je ne fais pas le fou. Je suis à mon milieu. 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 Ça fait un début de vie. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Viens me construire toi. Je suis à toi, dépêche-toi. Faut que je refasse mon armée, moi. Ah bah, oui, je le prends sur la parole. Je suis au final. Oh, encore un mort, mais ce n'est pas possible. Ah, par contre, c'est mon leader qui est mort. Qu'est-ce qu'il va me donner, un nouvel héritier, là? Dégas pro-qué, par exemple, mais 10%, 5% de dégâts pro-qué. Unité mensuelle, plus 10%. Je ne sais pas, mon Dieu. Construction complete. Toujours plus de minerais, toujours plus de minerais, toujours plus de minerais, toujours plus de minerais. Faut dire, tu en as bien de son. Je l'ai de 141, maintenant, là, pour... C'est bon, c'est génial. Alors, Kazan Alien, les formes visibles en orbite sont bien des bâtiments, et après examen, nous pensons qu'ils sont... Anomalie found. Oui, bah, enquête sur le prochain Anomalie facile. Les formes visibles en orbite sont bien des bâtiments, et après examen, nous pensons qu'ils sont de nature militaire. Ceux-ci sont abandonnés depuis longtemps, bien que ce loi soit très récent à l'échelle galactique. Mais l'officacité scientifique, Thomas, pense que des secrets en rapport avec des tactiques aliens peuvent encore être... Exhumés sous la poussière, qui a recouvert la caserne en ruines et les armures hippies. Et puis, il serait judicieux de lancer un projet spécial pour étudier ses vestiges. Je suis d'accord. Un nouveau contact avec encore des gens que j'ai envoyé chier, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Non, dans Master Euphorion, j'ai été sympa avec vous, là. S'il y a encore des gens qui regardent ce Let's Play. J'ai été sympa avec vous dans Master Euphorion. Je me suis intéressé aux gens autour de moi. Là, j'en ai rien à foutre. Rien ! Je m'en bats la race ! Pour moi, c'est des robots, c'est des Seabrex. Voilà. C'est des BNG. Ils n'existent pas. On les appelle 1, 2 et 3, par ordre d'apparition. Les rançonneurs, balises de détresse. Une balise de détresse a été découverte sur l'orbite de Clia 20. Son enveloppe extérieure, très endommagée, à vraisemblablement, était la cible de tir d'armes obliques. On subit une violente explosion. Il pourrait s'agir d'un modèle Klingon pour vaisseau civil conçu pour être éjecté. En cas de défaillance des systèmes de communication. Mais vu l'ampleur des dégâts, nous n'en sommes pas sûrs. La balise émet un faible signal distordue. Bien constitu. Nettoyer le signal. Je veux savoir. Qu'est-ce que c'est ? Une activité. Qui ? Que ? Quoi ? Qui fait rien ? Pourquoi tu fais rien, toi ? Ah, parce qu'il n'y a pas de travail, là, où t'es ? Oh, t'es au chômage technique ! C'est trop kawaii ! Oui, j'ai quelqu'un au chômage technique, c'est beau ! Euh... Ouais... Je pense que tu veux me faire une centrale classique. Très bien. J'aimerais bien déblayer ça, là. Parce que du coup, je pourrais peut-être se mettre notre centrale ici. Et à booster l'énergie sur les côtés. Ce serait pas mal. Ce serait pas trop vilain. Ou genre là. Petite centrale, là. Construire. Petite centrale d'alim, quoi. Là, il y a un système, là, en bas, il y a deux mondes arides, 24 et 21, quoi. Et là, à côté, il y a encore le monde subarctique à 25. C'est pas mal, en bas. Si tu descends, t'as des bonnes planètes. Oui, mais j'ai de l'hostilité partout. En fait, là, là où je suis, là où il y a Belgien, tout ça, machin, là. Là où je suis, là, actuellement, il peut y aller. Est-ce que tu veux, je m'occupe de l'ancienne Mailing Drone, qui est à côté de toi. Tu veux lancer quoi ? Je vois peut-être pas mal de... Ah ouais, t'as pas mal de... De petites merdes, là, qui fait chier. C'est toi la petite merdes qui fait chier ? C'est ta merdade. C'est pas mal de quelqu'un. Non, mais les anciens drones, je suis pas mal. Euh... Ouais, non, ce qu'on se trouve, ça va, les TKT, je vais me débrouiller avec eux. Surcharge de capacité et génération d'énergie au sein de l'Empire, plus 20%. Vas-y, dis-moi combien Koko y paye, hein. Koko y paye, hein. Euh, j'ai trop... Trop de merdier ! Euh, trop de merdier... Construction complete. T'es sous-cientifique, donc nous disions, euh, tu fous rien, bah tu vas faire ce projet-là, s'il te plaît. T'es sous-construction, tu fous plus rien, euh... Hop, j'aimerais que tu me fasses celui-ci... Plus que visiblement, pourquoi... Pour... Qu'est-ce qui... Quoi ? Pourquoi ? Ah oui, parce que je viens de faire passer un truc qui m'augmente mon nombre de crédits, ok. Je suis en train d'énerver. Donc, d'où je suis passé à genre 0, plus 30 d'un coup ? Quoi ? Qui a fumé du shit ? Déposez ce shit à terre tout de suite, monsieur. C'est ça, c'est grâce à notre empereur, notre empereur. Où il a dit, ah, monsieur, les comptes sont justes... Non, nous sommes riches. Special project complete. D'accord, nous sommes riches. Allez, des millions ! Euh, d'accord... War declared. Alors, Alice, du... C'est quoi, c'est toi qui m'envoie ça, non ? De là ? Non, c'est une déclaration de guerre, ok. Special project complete. Fais pause, s'il te plaît. Oui. Les rançonneurs, donc, SOS. Après vérification, la balise est d'origine Klingon, et le signal qu'elle relaie a été stabilisé. Autorité Glygon, établissez les liaisons. Identifiez-vous. Je veux savoir qui est à bord. Prisonnier Klingon. Bon, bonjour, ici le capitaine du Luxion, un vaisseau de transport civil Klingon. Enfin, son ancien capitaine. Le Luxion n'existe plus. Nous avons été attaqués par des pirates qui nous ont fait prisonnier avant de détruire notre vaisseau. Ne comptez pas sur nous pour vous porter secours. Nous allons vous délivrer. Il nous a capturés. Je crois qu'ils sont appelés les rançonniers, ou rançonneurs, ok. En tout cas, ils sont redoutables, nous serions déjà tous morts s'ils n'avaient pas l'intention de réclamer une rançon au Empire Klingon en échange de notre libération. Je les ai entendu parler entre eux. Nous allons vous délibérer. Merci, ancien empereur. Nous sommes détenus à bord d'une station spatiale, mais j'ignore laquelle. Je vais remplir le signal de transmission pour que vous puissiez trianguler la position de cette prison à partir de la balise de détresse. Position enregistrée dans le journal de bord. Ensuite, casernalienne. L'analyse xéno-historique approfondie, réalisée par l'officier scientifique Tona, sur la station militaire de Cleia, 5N a donné que peu de résultats tangibles. La base a été construite avant que la planète devienne totalement stérile. Mais on ignore si ces conditions inhospitalières actuelles sont dues à un conflit armé ou à un processus plus pacifique, voire naturel. Leur stratégie et tactique militaire ne semblaient pas très en avance sur les nôtres. Le bon côté, c'est que ces vestiges aliens ont inspiré l'officier scientifique Tona. Ok, très bien. Tu vas pouvoir reprendre la lecture, monsieur. Lorsque tu le souhaites. Alors moi, normalement, je suis censé avoir des nouvelles infos, là. Alors, je vais libérer des gens, maintenant. Théoriquement. Je vais m'envoyer une grosse flotte libérer des gens, non ? C'est pas ça ? Ah si, c'est ça. C'est thème revendiqué par un fils de pute. 225. Les rançonneurs, c'est ça. Pourriste. J'ai même pas envie d'y aller tellement ils sont nuls. C'est insultant. C'est quoi ? Annule tous les vaisseaux, là. Annule, je vais d'abord envoyer la flotte, après on verra. Go la flotte. C'est parti, j'ai envoyé la flotte. Et, en plus, pas de bol pour eux. Je viens de terminer la suprématie. La suprématie est terminée. Voilà, ce qu'il nous donne. Doté de toutes les traditions suprématies, il va autoriser les politiques sur les doctrines de guerre. Ouais, mais t'as le droit à un atout. Classe-moi pour un atout de l'ascension. Ah oui. Et ça, mon gars. Classe-moi un atout de l'ascension, dis-plais-y. Choisis bien, parce que c'est vraiment des trucs super forts. Qu'est-ce que je prends ? C'est des gros bonus. Il y a trop de trucs, mec, faudrait faire pause pour que je les liste tous. Ah vas-y. Sinon, donne-moi un conseil. Ok, d'accord, bon, fais pause. Vas-y, fais pause, je vais lire. Je fais pause. Acquisition des listes. La notion d'autodétermination ne peut en aucun cas être un absolu moral. Les objectifs holistiques dépassent clairement les questions individuelles. Conséquence, permet le protocole de bombardement RAID qui autorise à enlever les pop des mondes bombardés pour les réinstaller sur les nôtres. Inutile. Domination interstellaire. Coût en influence des bases stélaires au moins 20%. Coût en influence des revendications au moins 20%. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Après, l'influence, je m'en fous, j'en ai un paquet. L'ascendance techno. Vitesse de recherche au plus de 6%. C'est pas dégueu. Vision unique. Unité mensuelle au plus de 6%. Attractivité des éthiques gouvernementales au plus de 50%. Ok. Maîtrise de la nature. Coût de suppression des bloqueurs au moins de 33%. Permet l'hédi planétaire. Nettoyage des terres. Cette édite planétaire accroît de façon permanente la taille du monde entre 1 et 3 tuiles. Mais moi, j'ai pas de planète. C'est stylé, ça. C'est la taille de la planète, non ? Non, non. Ça augmente entre 1 et 3 tuiles. Les mondes plus étroits gagnant plus de tuiles. Cette édit ne peut être utilisée qu'une seule fois par monde. et ne peut être utilisée pour les mondes ayant déjà la taille maximale 25 tuiles. Ah, c'est un édit ? Ouais, c'est un édit. Ok. Mais c'est permanent. Ouais, ouais, c'est permanent. En fait, quand t'as grandi de... C'est stylé. Prérogative impériale. Système du secteur principal plus 5. Alors, ce serait très sympa, mais j'ai deux planètes. La vigueur de l'exécutif du AD décret plus 50%, c'est nul. Niveau de compétence de personnalité plus 2, nombre de personnes... 50% des décrets, c'est pas mal. Apprentissage transcendantale, c'est cool. Non, plus 50%, c'est nul. C'est nul. Déjà qu'ils sont pas fous, les décrets. Destinée commune, coût en influence de l'intégration des dépendances, 75%. C'est pas mal aussi. Moi, je vais être obligé de prendre maîtrise de la nature. J'ai pas le choix. Je prends maîtrise de la nature. Non, c'est pas mal. C'est bouclé, monsieur. Moi, j'ai pris domination interstellaire. Et monsieur Coco, il a payé. T'as pris domination interstellaire ? C'est beau. Nouvelle recherche. Ah, ça y est, j'ai pu bouclier. J'ai refait, j'ai relancé. Ok, impulseur amélioré, c'est parti. Amélioration de la flotte. Vous pouvez vous améliorer, genre comme ça, là, où il y a du quoi ? Non, vous ne pouvez pas. Mais d'accord, bon. J'aurais trouvé ça ridicule. Construction complete. Pirates repérés. Système frontalier de Jorsk Foma. Jorsk Foma. Alors, c'est ouf. Est-ce que tu peux faire une petite pause, s'il te plaît ? Oui. Effectivement, on a repéré des pirates vite fait. Jorsk Foma. Ok, localisé. Putain, mais d'où ils sont dans mes frontières, ces fils de pute ? Ah oui, mais quand t'as des trous comme ça dans un empire... Mais j'ai pas de trous. Si, si, c'est considéré comme des trous parce qu'il n'y a que... Oui, parce que je n'ai pas mis d'avant-poste. Et c'est surtout, c'est un trou dans ton empire, si tu veux. Parce que t'as pas d'autre manière d'accéder à ces étoiles que par ton empire. Du coup, c'est... En général, ils apparaissent ici, les postes de pirate. D'accord. Après, ils n'ont pas des grosses flottes, là. 580, tu devrais. Là, j'ajoute 4 navires à ma flotte, à ma deuxième flotte, qui est juste à côté. Je vais aller sortir. Voilà. Ça va se passer comme ça. Fini, vas-y, le mini-air si tu veux. Quoi, t'es où ? T'es là ? Ok. Je vais visiter ce machin. Faut connaissance du système. Où est la première... Première garde. C'est tout. Vous êtes en train de vous faire améliorer, du coup ? Oh, vous faites chier. Oh, vous faites chier. Ah d'accord, vous êtes vraiment en train d'améliorer les corvettes, quoi. D'accord. Ah, ils vous avez carrément fait demi-tour pour aller améliorer les corvettes. Ok. Ok, si vous voulez. On va alors rouler dessus. Ça va être très rigolo. Chips upgraded. Fait, fait, fait. J'ai 2K,3 pour aller écraser des rançonneurs à 225. On discute ou pas ? Est-ce que tu penses qu'il y a un procès verbal ? Non, je pense qu'il n'y a plus rien à ce niveau-là. Que fait ma première flotte ? Ah, c'est qui ? Ah, ouais, c'est bon. C'est bon. Ah, oui. Ok, c'est qui ? Ah, on a trouvé un empire déchu. Il propose la paix. Je dirais que tu as besoin de la paix. Ouais, et surtout que je gagne mes deux territoires en plus, voilà. Proposé la paix par rapport à ce qui était maintenant. Du coup, je peux relier mes territoires. Et j'ai surtout gagné. Ah, mais c'est une blague. Qu'est-ce que c'est que ces pirates en bousses ? Ah, s'ils vont peut-être détruire mon avant-poste quand même. Parce que sinon, c'est ridicule. Sinon, je suis désolé, mais je vous mets un procès, quoi. J'ai pas le temps d'attendre. Remballe ce navire. Remballe ce navire. Remballe ce navire. Merci. Allez, go. Oh, la deuxième avant-garde. La seconde. Félicitations, tu as fait la paix, ce qui paraît. Ouais. Et en 2268, je redéclencherai la guerre. Ils n'arrivent même pas à pourrir. C'est ridicule. Du coup, ils sont obligés d'attaquer la station minière. Mais les petites bites, bandes de petites bites, vous êtes des micro-pennies. On appelle ça un bounce en Angleterre. Tellement, vous êtes ridicule. Merci. Je sais bien que vous êtes avec ces gens. Vous arrivez d'ailleurs un jour ou pas ? Est-ce que je sais que vous avez un vaisseau très lent en guise de commandeur, mais quand même. Sortez-vous les doigts du. Merci. Vous êtes là ou pas encore ? Vous êtes en train de méditer sur la vie. Ok. D'accord. Vous savez, vous avez fini de méditer sur la vie. Formidable. Cassez-moi ces trous du cul. Je déteste devoir me repayer des stations. Ça coûte extrêmement cher. Et voilà, je vais devoir payer une. Je vais devoir payer une. Mais quel bandant cul. Non, les stations... Ils ont été renforcés, ces petits cons. Les stations, t'inquiète pas, tu les perdras pas. Ils se régénèrent tout seul. Ah si, ma station minière, elle a été explosée. Ah, la minière, oui. La minière, oui. Ah, mais ils ont reçu de promptes renforts. C'était pas prévu. On faisait pas faire genre, on est censé rouler dessus. Arrêtez vos conneries. Et l'heure de survie. En manque d'une civilisation, ils ont été mis en train d'une civilisation alienne primitive sur Chelleb. Ah bon ? Ah bien. Poste d'observation. Chelleb, ah c'est sympa ça. C'est là où je suis. C'est une civilisation qui a l'air d'être... Ah, lâche de la vapeur. Est-ce que tu la veux ? Non, non, bah étends-toi vers le sud, toi. Ah ouais, mais attends, moi j'ai déjà beaucoup de monde à nettoyer. Il faut déjà que je nettoie des cul. Euh, ouais, bah allez vous soigner. Allez-y les blaireaux. Allez-vous soigner. Vous me faites honte. Vous faites honte à tout le monde. Parce qu'il va y avoir une plateforme de francs ici. Vous me met dessus. Ça sera la honte. Vous vous semblerez complètement ridicule. Voilà quoi. Non mais ça oui, c'est parce que vous avez un croiseur avec vous. C'est pour ça que vous avancez même ultra longement. C'est fou. T'as débugglé d'extroyant, toi ? Bah non, j'en ai juste un parce que j'en ai gagné un par accident. Ah ouais, ça c'est top bien. Comment ça c'est qu'ils ont une forteresse ? Ils sont pathétiques. Ok, donc ils sont en train de se faire réparer. Sympa. On ajoute un navire. Il y a quelques stations à faire quand même. Il y a moins de savane là. Pause s'il te plaît. Il y a toujours des embrouilles là en ce moment quand je dis en c'est l'épisode ou quand tu dis t'as des embrouilles. Exo-champignons invasifs. Après avoir prélevé des échantillons de la couverture couvrant l'ensemble de la biosphère de Chelleb 5 et les avoir étudiés de façon poussée, Tona a rapporté que la substance n'est pas originaire de la planète. Mais c'est bien une forme de vie fongique, invasive d'origine inconnue. Ces moisissures se nourrissent de la biomasse, étouffant toute la végétation préexistante et recouvrant l'ensemble des sols. Tous les côtons futurs établis sur ce monde devraient avoir à mener des tâches quotidiennes d'incendie, de l'exo-champignons. Même si l'on ne sait pas encore s'il est même possible de l'éradiquer entièrement. C'est inquiétant. Les trucs de taré quoi, les armes biologiques de taré quoi. Y'a encore t'as rien vu dans le... t'as pas faim. Tu vas voir plus tard dans les games. On va voir s'il y a plus de taré c'est ça ? Non mais après y'aura les étoiles noires et tout, laisse tomber. Oui. On va dire c'est les classicaux, on les attend un peu. On a une puissance de flotte de combien ? 686 ? 886 ? 886 ? 886 ? 886 ? Est-ce que je vais chercher ? Y'a des planètes par là. Océanique, monde mort, monde aride. Y'a que des planètes dégueulasses, y'a que ça. Y'a des bonnes planètes, mais faut les terraformer quoi. Bon allez vas-y, hop, on va y aller. Y'a quoi ici ? 72 ? Ouais sortez-moi ça. Ah non, ça, faut attaquer ce truc, voilà merci, bravo. Oh les blaireaux, comment vous, vous en êtes où là ? Dans votre vie, l'espace, le temps, le futur. Ah, on va y être. Ça va être l'ordre de la baston. Yes. Oh, on en avait marre de s'emmerder. Regardez-moi ce coup, il est tellement bien rangé là. Parce qu'ils sont pas beaux. Ils sont beaux. Allez, c'est parti. C'est cool, quand même. Une petite formation de corvette comme ça, c'est propre. Elle a combien là des corvettes ? 31. Dans ma première flotte. 1 ? Dans ma première flotte. Dans la seconde flotte, j'en ai 5 et 1 croiseur. Putain, ça a le croiseur, je voudrais bien. T'as combien de puissance de feu avec ton croiseur là ? À lui seul, je crois qu'il fait la moitié du groupe. Il fait du 400 et quelque, je crois, lui tout seul. Il faut 5 corvettes en fait. Et t'as combien là de puissance ? 800 ? 800 dans son petit groupe, ouais. Les rançonneurs. T'as que 800 ? Fais pause, s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît. J'ai que 886 parce qu'il est tout seul avec... Mon croiseur est tout seul avec 5 corvettes. Et t'as d'autres armées que ça ? Oui, j'ai ma flotte principale de 31 corvettes. Ah oui, elle a 2300, c'est ça, non ? Elle a 2300, c'est ça. Ah ouais, qu'est-ce qui là ? Donc l'autre, c'était le petit groupe que j'ai mis au sud parce qu'il y a des vaisseaux aussi. Enfin, il y a des flottes inconnues. Et du coup, le croiseur est rentré, mais en fait, pas tant que ça en vrai. Pas tant que ça parce qu'un croiseur, ça te prend l'emplacement de 4 navires. Ouais, mais c'est quand même plus fort, ça vaut largement les 4. Bah, un croiseur vaut 5 corvettes. Voilà, tout est dit. Donc bref, les rançonneurs, un plan bien échafaudé. La base des pirates était bien cachée, mais nous avons fini par les localiser. Une flotte en formation hétéroclite a lentement dévié de sa trajectoire derrière l'ancien complexe minier. Ils ne s'attendraient pas apparemment à avoir de la compagnie. Et à lui, ces allusions avec le prison, ils doivent être prêts. Rebonjour, empereur. Les vaisseaux clinguants sont-ils à l'origine de toute cette agitation ? Nos hôtes semblent sur le point de quitter leur poste. L'abordage de cette station risque de mal finir pour tout le monde. Mais si vous attaquez la base de front, je crois que nous pourrons atteindre une capsule de sauvetage. Essayez de ne pas vous tirer dessus. Très bien, nous verrons. Excusez-moi, tu peux remettre lecture. Alors du coup, il m'a sorti une petite flottasse. Vas-y. Go sur la flottasse. 9, 18, 2600. C'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, là, c'est beau. Oh, là, c'est beau. Ok. Alors, un amiral va te faire foutre. Pose, s'il te plaît. Les rançonneurs réparer les postes cassés, tandis que la base des pirates se disloque lentement suite de la réaction en chaîne déclenchée par nos vaisseaux militaires. La recherche des membres d'équipage de l'élection commence. Si les prisonniers avaient réussi à rejoindre une capsule de sauvetage, ils seraient déjà entrés en contact avec nous. Analysez toutes les fréquences. Bonjour, aucune capsule de sauvetage, nous, avant d'un effondrement. Capitaine. Oups. Ok. Fumer, cendre, les Klingons qui avaient été enlevés par les pirates n'ont pas réussi à s'enfuir. Nous ignorons dans quelles circonstances ils ont péri. Leur capsule de sauvetage n'a-t-elle pas pu décoller ou nous ont-ils pas réussi à quitter leurs cellules ? Quoi qu'il en soit, ils sont bel et bien morts. Leur peuple Klingon se félicitera des mesures rapides qui ont été prises par l'Empereur de l'Empire Klingon. Mais il n'oubliera pas cette tragédie de sitôt. Attends, ils avaient pas qu'à se constituer prisonniers ces salopes. Parlous. Faiblard. Bichotas. Excuse-moi, oui, donc tu dis Aïe. J'en prie. J'ai rien dit. Ok. Eh ben... Je viens de refaire ma flotte, là, de nouveau. Hop. Rattre contre station pirate. Excellent. 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 Euh... Ah donc, ça y est, c'est bon, on l'a rasé, cette flotte de merde. Parfait. Je suis tellement content. Bravo les enfants. Retour maison. Vous avez gagné le droit de retourner à la maison. Voilà, c'est fait. Donc là, j'ai ma flotte au fond, je suis à 3K de puissance. C'est beau ? Oui. C'est beau, monsieur. 3K. Je garde du territoire au faire-mesure, là, sur son truc. Je crois qu'à une guerre, j'ai été gagnant, donc... Moi, je suis en train d'essayer de nettoyer le sud de l'espace, là. Parce que c'est un peu le bordel. Mais je te laisse tout le sud. Tout le sud, je te le laisse, là. Au moins, tu pourras... T'es sûr, tout le sud, hein. Parce que j'en laisse un morceau, avec grand plaisir. T'inquiète. Non, 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 vas-y, prends le sud, c'est... C'est pas des klingons, quoi. J'en ai pas besoin d'esclaves. Tu vas voir, quoi, tu pourras à terre. Je fais pas d'esclaves. Ouais, peut-être, mais regarde, dans ce système, t'as deux planètes à... C'est pas mal, hein. Ça y est, quelqu'un est mort. Amen. Au pire, tu peux les tuer, on s'en prie. On nous a quitté. Qui est mort ? Attendez, stop, 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 pause, 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 pause. Ça va, comme ça, c'est bon, ça va. Putain, c'est le bordel. Les histoires. Oh putain, il m'en a collé partout, hein. On se calme, bande de con. Alors, débris de l'engagement, nous avons vécu toutes les forces fanatiques repérées jusque-là. Mais les combats ont fait surgir plusieurs questions alarmantes. La fellowship a été capable de déployer bien plus de vaisseaux qu'elle ne pouvait en construire en secret sur Kronos. Et à présent, nous a été opposé un imposant vaisseau de guerre d'origine totalement inconnue. D'où viennent tous ces vaisseaux ? En existe-t-il d'autres comme celui-ci ? Comme celui que nous avons détruit ? Nous devrions étudier les débris issus du combat pour tenter d'y retrouver des éléments de réponse. Récupérons donc ces débris. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Projet en temps limité. Ok, ferme ta gueule. Recherche en courant n'est dirigée par aucun scientifique. Mon scientifique est mort. Je change de scientifique. Est-ce que j'ai un scientifique qui traîne dans le coin ? Recrutez un connard. Recrute un connard pour le poste de biologie. Biologie. Tu seras biologue. Vas-y. On ne sait pas comment on dit, nous, on claquons. Comment on dit biologue. C'est rigolo. Ok, donc ça c'est bon. Il y a un contrat de ses morts, je ne sais pas ce que c'est. Il s'est tué, leader décédé, expiration du décret. Ok, il y a des décrets qu'on périme. En fait, c'est pour ça que le jeu a pété un plomb d'un coup. Ok. Excuse-moi. Tu peux reprendre. C'est bon. Le bordel s'est calmé. Merci. Merci de ta patience. Je t'en prie. Pas de problème. Alors... Je vais plutôt bien alors. La prochaine guerre, il va falloir faire très mal. Je vais les vassaliser à la prochaine guerre. Ok, c'est parti. On envoie du mec. Au fait, moi depuis le temps, je ne suis pas capable de... Ah non, je suis toujours sur la technologie de terraformation. D'accord. Ok. En fait, j'attends des grosses technos de ouf là. En fait, j'attends des grosses technos de ouf là. Non mais, et toi, tu rêves, mec. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Qu'est-ce qui leur arrive, là ? C'est qui, ça ? C'est quoi, ça ? Pourquoi je tire sur des gens, là ? Je ne sais pas qui ils sont. On est sur le projet spécial à faire un peu plus sur ce n'est une menace. Attention spéciale à Yen. Je ne sais pas ce que c'est, mais visiblement, les gars ont décidé de le défoncer. Ils se sont dit, ça a l'air d'être une excellente idée. S'ils veulent. Ok. Bon, bah c'était bien, hein. Je me demande bien où le trou de verre va m'emmener. Dès que je pourrais... Y aller. Ok. Je pense qu'on a envie de faire un deuxième vaisseau de construction. J'ai envie de dire, ça bouffe pas de plan. Sur Kronos... Ah non, il faut que j'aille sur Kronos Kronos. Elle-même, Intramuros, comme on dit dans le milieu. Spaciuper. Vaisseau de construction, s'il vous plaît. Construction complete. En plus, je vais pas tarder à avoir la terraformation. C'est pour ça que c'est le bon moment de... ...de commencer à taper des... ...des vraies constructions. Ok. Ok, ok, ok. Nous allons faire ça. Et toi, tu veux aller là. Tac, tac. Ah, j'ai rencontré des nouvelles personnes. Ok, je roule sur tout le monde. Ah, j'ai rencontré les gens qui sont au-dessus de tes voisins, là. De mes voisins ? Lesquels ? Allez, les pourquoi ? Ceux-là, à droite, là, directement. Ah oui, je vois. Ils sont au-dessus, là. Il y a une provide, là. D'accord. Ah putain, ils sont d'ailleurs assez balèzes. Putain, t'as fait un bon tour de là, toi, mon cochon. T'as pris un trou de verre ou quoi ? De quoi ? Construction complete. Et tu fais un trou de verre pour aller aussi loin ? Non, je n'ai pas encore la technologie. Non, non, mais je les ai rencontrés... Je ne sais pas comment, mais je les ai rencontrés. Dans la rue comme ça. Research complete. Salut, moi je m'appelle Jean-Luc. Construction complete. Je ne sais pas, vous n'avez pas tout compris. On ne l'a pas encore. Ben, on va connaître ce système. Ah, ah, nouvelle techno, nouvelle techno, nouvelle techno, ah mais c'est toujours pas le techno qui m'intéresse quoi, merde, donnez-moi les vrais techno quoi, les deux que j'attends là, j'en ai pour 42 mois et 36 mois encore, et je vais avoir la redoute et la terraformation en même temps quoi, plus, ah ouais, je vais pouvoir insulter l'autre conner à côté de chez moi, ça va me faire plaisir je te jure, ça change la vie d'insulter son prochain, le monde est plus beau quoi d'un coup ici, direct, system survey complete bon sur les on ouais, ils vont passer aux scientifiques j'ai pas envie d'aller ici, on va aller plutôt par là mon système ah, j'ai rencontré un deuxième empire on se trouve au roi non, maraudeur, qui est à droite des nouveaux que j'ai découvert le Edified Corent Tribes, c'est ça euh, bah t'as tes voisins, il y a ceux-là que je viens de découvrir au-dessus d'eux là ouais, ils sont juste à droite et ils sont juste à droite ah non, juste à droite d'accord, donc moi je les vois pas je les vois pas toi tu les vois, mais pas moi et d'ailleurs, euh, d'ailleurs, d'ailleurs, attends je les vois pas ça me fait penser peut-être faire, euh, ça et toi tu vas être gagnant hop il y a un mec qui essaye de me harceler sexuellement qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais accepte j'accepte, euh, ce harcèlement vous êtes accepté hein ? Quelqu'un est mort ? et voilà on est dans une transmission d'un pique mine d'accord, intéressant ok oh putain, c'est un million d'empires allez vous faire foutre allez tous vous faire foutre allez vous faire foutre au revoir allez, cassez-vous cassez putain, qui est mort chez moi ? c'est bien normal scientifique, tona mais cassez-vous là, putain bon, le scientifique est mort oh non, mais si c'est pour me faire des coups de pute comme ça, c'est bon quoi je m'en passe non mais genre lol, les mecs ils m'intéressent non mais lol j'ai entendu oui, donc ce scientifique est tout sauf intéressant quoi c'est vraiment ça le projet euh, ok je prends un connard, donc je vais prendre le plus jeune allez, je recrute celui-là et puis ça sera celui-là spécialiste de la théorie des champs youpi je parle pas de David euh, bref alors, là je suis pas trop mal le jeu de recharge en système go oh putain oh le mec, le bout de grasse quoi je m'en rappellerai de celui-là, tiens ah oui, ok, il y a bien ah oui, ok, d'accord on a découvert pas mal de monde on a pas encore découvert dans le guerre déchu pour le coup je m'en fous ça fait des connards de monde mais c'est pas plus mal ça fait des connards de monde euh, c'est quoi l'histoire ? c'est que j'ai encore des défenses que je peux up ah j'ai plus un caillou d'accord, on en est là il y a plus de tabletine ? il me reste 4 4 minerais là faut que j'attende que ça remonte ah oui c'est ouf, j'ai plus un caillou donnez-moi le caillou donnez-moi le caillou ships upgraded ah mais j'ai trop de navires ah j'ai des flottes qui sont trop grandes ah j'ai des trop grandes flottes j'ai même pas fait gaffe c'est pas grave ça va aller ça cherche bien ça c'est pas mal ça quoi je... ah ok bon c'est bon construction complete construction complete la plus grosse station est passée à 1700 points de défense, enfin de puissance 1,7k construction complete ça, ça me fait plaisir j'ai même pas de quoi qu'on serait une mine si, je vais de quoi qu'on serait une mine quand même c'est pas... c'est pas les mots de béton tac tac la petite dernière la petite dernière allez je pouvais pas construire j'ai vraiment plus rien ah oui putain j'ai vraiment plus rien c'est ouf qu'est-ce qu'il se passe j'ai plus de caillou quoi j'ai plus de caillou mais où sont les caillou quoi ? est-ce que ce monde est sérieux ? et tenez moi des caillou je fais des caillou tenez moi les caillou je fais des caillou les caillou les caillou tenez les caillou tenez les caillou tenez les caillou j'ai fauché j'ai gagné 26 caillou partout c'est douloureux tenez fauché fauché ah bah je suis à je te dis je gagne plus 26 ça commence à coûter très cher ça va ça va ça va ça va c'est juste qu'il faut être patient maintenant quoi il faut être patient il faut qu'on sera plus et toi une petite couche de pituit là dessus tu verras encrage encrage euh analyse de débris d'accord 90 soyons patients je vais en monter à 44 je vais en monter à 44 c'est quoi ces espèces de pink shoes ? ah c'est parce que ma flotte devait voyager et maintenant quelle force ça va mieux ça doit être ça il va falloir que j'augmente les points de commandement les points de flotte pour les améliorer il faut alors toi il faudrait que je refasse des bases je pense t'as dit quoi ? ah euh débris récupéré grâce à l'étude minutieuse des débris de l'étrange vaisseau nos scientifiques nos scientifiques ah mais non mais casse toi euh grâce à le tout bien nos scientifiques pensent ah mais casse toi ah penji de merde en plus t'es un dindon lol pense avoir découvert l'origine de tous ces vaisseaux que la fellowship nous a opposés ce qu'il reste d'un fichier journal mentionne une sorte de chantier spatial alien abandonné découvert par des vaisseaux fanatiques qui fuyaient chronos la fellowship a utilisé ce chantier spatial automatisé pour renforcer ses rangs et semble même produire en ce moment même des vaisseaux fondés sur des plans alien trouvés dans les banques de mémoire de la station nous ne pouvons pas les laisser faire ce chantier doit être détruit où est-il ? où est-il ? montre-le moi montre-le moi où est-il ? et tu vas donner chouïa chouïa tu vas donner chouïa tu vas donner et donne le plan fais pas le fou j'ai fini une technologie un débris dans la matière vision c'est bien le tour du manche on va faire mon gars ça va être sympa vas-y fais ça recherche terminée nouvelle recherche c'est parti laser de drone minier euh... peuvent tailler les comme des vaisseaux aussi facilement que... assis 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 plus que 12 et 19 fois on va tenir on y sera un mec on y sera construction complete c'est bon c'est ça l'avenir ah mais j'ai plus de... j'ai plus de cristaux au caisse je pense ok améliore d'abord la flotte améliore d'abord la flotte construction complete et après la visite à côté 3400 t'as la puissance de ta flotte ? j'ai une flotte de 3400 puis une flotte de 700 putain mais t'as combien de capacité espacier navale ? 50 pile poil je suis à 50 ah ouais t'as carrément plus que moi quoi ouais t'as eu les bannes techno militaires quand même moi ils me les propose pas moi ils me propose du bouclier ils sont bien avec leur bouclier mais au moment là les bouclier c'est de pas faire des trous chez les autres c'est pas dingue construction complete c'est du combien ça ? ah je veux voir fait pause fait pause stp fait pause c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est du 507 merde c'est certifié ok très bien bon c'est bon lecture toi ils avez la lecture c'est bien on va peut-être regarder ce qu'on bat il faut qu'il se passe des choses intéressantes c'est un combat là il faut que je change un scientifique tout de suite avant d'être embêté euh... il sera très bien ce connard non parfait euh... excuse-moi tu peux reprendre la lecture je suis en train d'éclater un peu de l'espace c'est des vaisseaux alien ils sont moches et méchants du coup je leur ai cassé le cul c'était vraiment très moche et très méchant euh... vous pouvez euh... retour maison allez retour maison les filles qui est encore mort ? quoi ? quoi ? encore ? non c'est bon viens moi ça là mets toi à jour la connard c'est merde là oh... incroyable hein euh... laisse au scientifique et il fait quoi ? d'accord il se touche la bite parce que parce qu'entre deux le projet a été... ah j'ai rencontré quelqu'un très bien euh... je veux pas le rencontrer hein vraiment euh... garde tes rencontres pour toi euh... pas de soucis j'ai conscience que tu aimes faire de belles rencontres entre eux ni pas du problème euh... vraiment hein tu peux... tu peux les garder hein t'es sûr hein ? ah oui oui non j'te jure pas de problème hein vraiment euh... moi les connards c'est bon c'est sympa j'en ai assez tant pis construction complete il faut mes recherches il me les faut 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 allez on se dépêche de moi là et c'est parti pour un vaisseau colonial oh la la le mec il pose sa quinzième colonie ma cinquième ma sixième c'est mon putage j'ai moins que j'suis rentré en guerre là j'ai tout fait à l'adoptique j'ai tout fait à la dent c'est il y a une nouvelle recherche cool euh... oh le blindage en plastacier 3 allez c'est parti 2 268 4 ans encore à attendre pour déclencher je suis content je suis content je suis content c'est chris je suis content mais je suis pauvre c'est un peu embêtant je suis content mais t'es content quand t'es pauvre je suis désolé il y a deux mecs qui viennent de s'allier je suis désolé c'est moi c'est très vigilant construction complete non pas défensif entre oh mais ils sont loin ça sert à rien il y a un mec entre eux oui mais ça peut toujours te faire une tenaille ça peut être les premiers pas vers une habité incroyable qui c'est ? qui sommes nous pour juger ? allez j'ai payé les marauteurs pour qu'ils attaquent les mecs au dessus oh putain j'ai eu 3 000 énergies là négociant chef's talk of black c'est quoi ça vous avez bienvenu mes chers tu m'emmerdes il sert à quelque chose au moins ce mec ou pas là ? ou quoi ? mais au revoir non mais salut waouh le mec ils me mettent des petits spaps de messages dans la gueule déplaçons nous là bas pas mal d'empire quand même 1 2 3 4 5 6 7 9 Je suis en train de me dire d'ailleurs que je pourrais peut-être me faire un petit vaisseau scientifique en plus pour aller jeter des coups d'oeil à gauche à droite. Parce que là ça commence à être un peu étalé. Impact de non-agression. Je le fais juste parce que d'habitude je le fais pas. Avec qui ? C'est le cas. Ah, scientifique. Ah, recherche complète ! Oh, c'est la bonne recherche. Oh oui, c'est la bonne recherche. Oui, 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 Intéressant. Construction complete. Euh, j'hésite. Euh, ta gueule. Je vais faire ça d'abord. Oui, casse-toi. Non mais cassez-vous tous. Vraiment, vraiment, j'insiste. Je peux paraître lourd mais vraiment cassez-vous. Euh, de la population inactive. Hein ? Construction complete. C'est-à-dire qu'on se trouve tranquille, comment ça se passe ? Euh, ouais, ouais, bah construit une centrale. Très bien, très jolie. Très belle idée, une centrale, bravo. Alors, il y a cette construction ici. Ah non, 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 non. Il faut annuler. Annule. Annule. Non, pas démanteler, je voudrais juste annuler. Juste, on peut, il n'y a pas moyen d'annuler un projet. Quoi ? Annule quoi ? Non mais trop tard, c'est pour se payer, mais... En fait, il y a juste un logo où tu peux annuler, mais tu as deux logos sur le vaisseau où tu peux le supprimer. Tu peux le démanteler. Découverte de précurseurs, quelques recrues des forces terrestres ont récemment effectué une plongée à l'eau jusqu'à la surface de Alex IV dans le cadre d'un entraînement technique de survie. Au bout de deux mois, lorsqu'elles ont été récupérées, l'un d'entre eux a rapporté plusieurs trouvailles semblant indiquer qu'une civilisation de précurseurs est déjà dissétablie sur ce monde il y a très longtemps. Nous devrions enquêter à ce sujet. Ok. Ça peut te faire plaisir. Faut que je nomme un nouveau scientifique pour se recruter. Faudrait que je recrute un glandu. C'est quoi ça ? Chance de découvrir des anomalies 10%. Bon bah vas-y, je vais prendre ça. Ça me paraît bien. Oh non, embauche moi ce glandu. Et ce glandu là, il va aller par là. Une reconnaissance du système. Allez, casse-toi le glandu. Salopards de civils. Je déteste les civils. Euh... Construction complete. Alors ouais, il y a un système de... On peut terraformer des planètes. Oui. Donc ça, ça peut nous permettre, bon on est d'accord, de terraformer des planètes. Ce qui nous permet à long terme de terraformer des planètes. C'est ça. C'est des sous-constructions qui terraforment. Non. Alors tu cliques sur la planète. Ah oui, terraformer. Il y a eu remarqué terraformer. Ok. Et ça dépend comment tu as terraformé. Il faut qu'il y ait déjà une habitabilité qui n'est pas trop dégueu. Genre, est-ce que j'ai une planète à l'habitabilité pas trop dégueu ? Debris analysé. Ok. Est-ce que le jeu me déteste ? Réponse. Je te l'ai... Construction complete. Et bien on va quand même tenter de terraformer celle-là. Voilà. Parce que je pense que c'est la plus intéressante. Terraform. Un monde aride ou désertique. Au revoir, je me repasserai plus tard. Le jeu a tellement de dépris pour mon autorité, c'est incroyable. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de me le préciser à ce point-là, en fait. C'est... Waouh. Ziris. Amélioré en route toute stellaire. Ah. Ah, premier contact avec un empire déchu. Alors. Ok. C'est un... Purificateur fanatique. Les purificateurs fanatiques considèrent toutes formes de vie aliennes comme une erreur cosmique et cherchent à purifier la galaxie de cette souillure. Il n'entraîne aucune relation diplomatique avec d'autres espèces. Bonjour. Pourquoi ? En gros, ils veulent puter tout le monde parce que c'est... On est des erreurs de la nature, quoi. Tremblez, saleté d'Arienne, car votre destin proche la Bentel. Berserker purifiera la galaxie de chacune de ces zéno-civilisations imparfaites qui la polluent. Bon. Il repleura. Ok. Ils sont où ? Oui. Je suis très très beaucoup content. Je relance la convention de recherche. Et les trucs parce que ça a été fini. Donc... Hop. Vas-y, point. Voilà. Je suis parti. J'accepte tout. Encore ? Putain. Ah, j'ai trouvé un pan. Non, mais il va venir m'emmerder. Il va falloir que je te crache à la gueule. Au secours. Ah, c'est bon. C'est où ? Déjà, c'est bien. Ils commencent à avoir les bons réflexes, les mecs. Ils commencent tout de suite par me fermer leurs frontières avant même de me parler. Ah, mais ça c'est avec tout le monde. Ils commencent à avoir des bons réflexes directs. C'est tout le temps comme ça. Ah, merde. J'ai l'impression qu'ils ne doivent pas se déplacer ces grands connards. C'est ça y est. J'ai un délai monstre. T'as une bonne compta ou t'as une conne merde un peu là ? Moi ? Oui. Euh, écoute, moi ça a l'air d'aller. Pourquoi t'as des problèmes ? Ah oui, je trouve que j'ai beaucoup de délai de réponses en fait. Par contre, ce que je vais faire, c'est une petite sauvegarde mon ami. Lui, ça peut être pas mal. Il te préparait juste après à faire une grande pause. Enfin, à faire une pause à n'importe quel moment puisque... Je vais faire un affrontement contre un alien et je ne sais pas de quelle puissance il est. Je vais le visiter. On va voir ce qu'il me dit. Putain, mais qu'est-ce qu'on serait le cul par contre avec les Détroyeurs ? Excuse-moi, mais... Le croiseur... Ah, il est puissant. Il est fort. Bon, déjà, il ne se passe pas si bien que ça en vrai. Et alors, qu'est-ce qu'il traîne du cul ? Autant une corvette, ça a l'étant de larguer un petit peu, de lourder un peu un missile. Puis-je te demander une petite pause, s'il te plaît ? Euh... Ouais. Tu vois, tu n'étais pas prêt. Voilà, j'ai perdu ma flotte. Non. Ok. Un amiral acquiert un trait. N'empêche qu'elle a eu le temps d'être engagée en combat. Euh... Un petit point de l'or. Et donc, le combat, c'est contre des aliens... On ne sait pas. Il y a un truc qu'on ne sait pas, mais il y a des trucs qu'on sait. Psycho-lecture. Bah, go tester, hein. On verra bien. Ça va le faire. Attends, on l'attend, on l'attend. Feu ! Feu, 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 feu ! Feu, 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 feu ! Où c'est ça ? Où c'est ça ? Je n'ai pas d'avantage de tactique sur eux. J'espère qu'ils auront beaucoup de défense. Ah, là, c'est les anciens mines, donc tu devrais les exploser. T'inquiète pas, va ton combat. Ah, je sais pas. Tu les exploses, hein, je pense. Ah, je sais pas. Si je pouvais faire une corvette ou deux, ça m'arrangerait quand même. Tu les exploses. Tu vas les défoncer. Faut pas que tu les rapproches trop près de leur espèce de base. Donc, je sais pas quoi. Attention, je sais pas si y'a les... C'est une base possible. Ouais, ok. On va en casser plus. C'est vrai que... Ah oui, mais c'est carrément un croiseur, t'as eu. Après, ils essayent de se barrer tellement... C'est un destroyer, ouais. C'est vraiment un croiseur, t'as eu. Ouais, ouais, c'est un croiseur. C'est tellement là... C'est tellement bien d'avoir ça au début. J'ai pas su trop. Bah, c'est pas si ouf que ça, en vrai. C'est bien, parce qu'il est très solide. Mais... Il n'avance pas. Les autres arrivent à me lourder. Regarde, je suis à l'autre bout du fight. Je suis à l'autre bout du fight. Ils arrivent à me lourder tellement je suis de l'or. Je crois que je m'en bouffe en sauf le... Le destroyer est nickel. Bouge-moi. Ouais, le croiseur est nickel. Bouge-moi. Oups... Mais... On dirait qu'on tue la huine. C'est pas garanti, en fait. Normalement, oui, mais avec beaucoup de pertes. Il y a beaucoup qui en fuit, surtout. Donc ça va. Le mieux qu'il fuit que... Tu perdes les besoins. Il est comment, ton... Trois heures, là. Oh, il a encore toute sa vie, gros. Oui, bien sûr. Il bougera pas. Il bougera pas. Ils peuvent tirer dessus jusqu'à demain. Bon, je rentre pas. Il peut lui rester encore un quart de bouclier. Un tiers. Parce que ça recharge. Un tiers, même. Ça recharge. Il faut penser, il s'en charge. Il y a un peu plus qu'un vaisseau. Bah oui, bouclier, il s'en charge. Bah oui. Bien sûr. Bon bah... Elle tire, là, la station. Je crois même pas qu'elle tire. Il ne reste plus qu'une corvette dans mes effectifs. C'est bon. On va en aller jouer. Elle serait juste à basse. On va la raser. Très bien. Bien joué. Il y a un combat quelque part ? Ah non. Il n'y a plus de 3 balles avec. J'ai, j'ai. Merci monsieur. C'est bon. Alors quelque part, je suis content d'avoir perdu des vaisseaux. Parce que j'ai trop de vaisseaux. Donc du coup, je paye trop d'entretien. Bah en même temps, du coup, ça fait une flotte qui est vachement faible en termes de puissance de patate. Un impact oblique. Aux abords du... Au fait que ça soit déjà été touché oblique par divers impacts, les projectifs dataient de plusieurs milliards d'années. Et d'après leur trajectoire, il s'agissait de munitions errantes venues d'une galaxie voisine. Après avoir manqué leur cible, elles ont continué leur trajectoire pendant des millénaires jusqu'à ce jour. Les munitions que nous avons récupérées s'avèrent sophistiquées malgré leur très grand âge. Bon, bah c'est cool. On a gagné des trucs. On aime bien looter des trucs. C'est le genre de mec qui loote des trucs. Je connais un mec. Il loote des trucs. Il loote des trucs. Un jeu, ça c'est fait. Enquête assis. Est-ce que tu te dégorderais pas les gens de toi ? En traversant l'eau de la galaxie un peu. Il y aura l'eau, il passe presque son réveil. C'est presque intéressant de le renvoyer au combat. Je renvoie mes vaisseaux et je me prépare à la guerre. 7. 7. Il me reste autant de navire. Il y en a plus de 30 euros, ça est magnifique. Ah non. Expérience sociale. Une petite colonie aérostatique a été découverte alors qu'elle flottait juste au-dessus de l'atmosphère de M-3. De toute évidence, elle était autosuffisante et les restes de plusieurs espèces ont été retrouvés à bord. Apparemment, il s'agissait d'une sorte d'expérience sociale menée il y a plusieurs siècles. Expérience au terme de laquelle des colons finirent par s'entretuer. Oh putain, mais c'est chiant ça. Ils ne cessent pas d'avoir découvert des cristaux machin, oui, casse-toi. Donc apparemment, il s'agissait d'une sorte d'expérience sociale menée il y a plusieurs siècles. Expérience au terme de laquelle les colons finirent par s'entretuer. Nous avons téléchargé toutes les informations trouvées dans les pompes de données restantes de cette colonie. Très bien. Très joli, bravo. Et donc il y a un connard qui a trouvé des petits produits très très rigolos. Yuppi Yatta. Il a trouvé de la bullshit. Bravo. Icota. Je suis en retard moi au niveau ingénierie par contre. Je sais ça comme planète subartique. J'en ai marre du subartique, je suis sûr que j'en ai marre. Remboursez-moi s'il vous plait. Je suis parti que j'en ai plein le cul. J'en ai vraiment plein le cul. Et toutes les planètes dans le coin, elles sont gelées. Quasiment. Toutes des glaçons. Vas-y, il n'y a pas une technologie pour pousser un épais, je sais pas, un coup de pied géant. Alors, perdu dans l'espace. Le signal que nous avons intercepté est un appel de détresse provenant d'un vaisseau en orbite de Kilimitar 1. Il ne possède aucune signature thermique et semble la dérive. Un projet spécial a été lancé pour savoir ce qui est advenu de son équipage. Intriguant, nous avons d'autres priorités. Vas-y allons jeter un coup d'œil, j'en ai rien à foutre, j'ai du temps à perdre. Temps à perdre. Et tous les gens qui regardent celui-là de Bleu aussi. Oh mon dieu, dans un... Oh la la. Je veux pas. C'est toujours pas exprimé. Ça fait pas mal. Faut pas finir d'explorer ce connard. Je commence à avoir pas mal d'inférieurs, là. Dans les empires... Ah, c'est pas bon ça. Par rapport à celui qui est à côté de moi, il est juste supérieur dans sa capacité navale. Nice. Ça c'est plutôt bon ça. C'est plutôt bon ça. J'ai trouvé des cristaux de... On s'en fout. Voilà. Cristaux de... On s'en fout. Je vous jambes sur, on s'en fout. Et là... Ça va créer des destroyers en masse. Pfff... Il y a millions de trucs à faire ici. Oh... Putain, il y a des broches partout. C'est quoi ça ? Ouais, c'est des cristaux de... De mes couilles, là. Les couilles sur le feu. Ça fera des ours. Griller. Nouvelle recherche. Après les lasers. Surpasser aux... Réacteurs à fusion froide. Pourquoi pas. Hyperpropulseur 2. Enregistreur. C'est pas mal. Allez. On le saut un peu. Le délai ? Le délai mon gars ? C'est quelque chose. Le délai c'est sympa. Le délai c'est magique. Par contre mon gars... La redoute... C'est long. C'est plus long que les trois suisses. Je vais l'écraser. Ma blague ? Tu prends le nom de ma blague ? Le mec. Le mec je vais l'écraser là. Mon dieu je vais l'écrase de fouille. Écrase-le. Fait-toi plaisir. Est-ce que je le fasse... Je le vassalise ? Il roule dessus. Tu roule dessus. Tu roule dessus. Par contre sinon je peux le faire vassaliser en tribu. Je l'insulte. C'est gratuit. Je vais déclarer une rivalité. Que je confirme. En plus t'as qu'un seul oeil t'es dégueulasse. Voilà. Ah tu l'as considéré comme les balles. Je vais pisser là. Tu titans un peu là. Ouais. Même si en planète je m'étends toujours pas. C'est vraiment dégueulasse en planète de côté. Ouais c'est le problème. C'est assez les planètes. Si après faut que j'aille voir par ici là. Ah tiens. Qu'est-ce qu'a fait la première squad là ? On peut voir la première garde là ? Bon merci. Bon qu'est-ce qu'on a trouvé ? Un autre alien. 692. C'est bizarre il bouge pas. Il vient pas me chercher. Très étonnant. Bon bah prends toi tes 2K dans la gueule mec. Bonne journée. Bon bah les effets pyrotechniques on est en boîte de nuit. Tellement boîte de nuit. C'était bien. Ah bah ça me permet de passer une diplomatie. De passer une... Voilà enfin un truc tu vois. Tu comprends ce que je veux dire ? Euh... Un accroissement de l'attractivité des idées. Et... Ouais j'suis très bien ça. Allez on prend. Et après c'est l'extréation de 3% d'années. C'est une construction disponible. Un accroissement de 15% de la cadence de tir. C'est bon ça. Ça c'est sexy. Bon bah y'a plus qu'à se barrer. Euh... Retournez-en les mecs. C'était bien. C'était bien. Bravo. Je vous mettrais bien pouce bleu. Et je crois qu'ils ont réussi à péter un vaisseau quand même. Euh... Attends. Je t'ai frise ma doctrine mec. Pourquoi tu me parles encore de ma doctrine ? De mon machin là. Oh la station Siris quoi. La station Siris mon gars. Alors batterie de canot. Euh... C'est sympa. Ça possède un petit charme. Batterie de lance-missile. Dans les constructions. Disrupteur de champ. Boogieur. Oh la la la. Ordinateur de tir. Compagnie de commercial. Extra machin. Euh... Cette base TLR. Module Carrefour commercial. Non il en a pas. Cette base n'a pas de module commercial. Ah ça nécessite peut-être. Compagnie commercial. Ah oui. D'accord. Poste d'écoute. Ok. Silo de stockage. On s'en met les couilles. On s'en met les couilles. On s'en met les noix. Quartier de l'équipage. Je l'ai déjà. Ordinateur de tir. C'est parti. Qui est mort chez moi ? Ah merde. Ah merde. Vite. On recrute. Gain d'expert. On s'en fout. Entretien des vaisseaux. Ouais c'est pas intéressant. On commence de tir vitesse lumineuse. Oula. Et ça c'est... Oula. Je rame du cul. Je rame du cul. Je rame du cul. Ouais. J'ai eu un gros lag là. Ouh. 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 De toute façon je vais faire une petite sauvegarde. Ouh. C'est pas bon ça. Ouah. Un petit inébranlable c'est pas dégueu hein. Je vais faire une petite sauvegarde. Et voilà. Je le prends. Ouh. Nous avons des pops inactifs. Ah oui. Bonjour. Bonjour. Euuuh. Ben on aime le fric. Je sais pas. On aime tout en fait. On n'est pas chiant comme ça. Attends j'ai assez de thunes pour commander une oeuvre d'art. je vais commander une oeuvre d'art je vais commander une oeuvre d'art parce que je suis un grand artiste évidemment cela va de soi magnifique oh c'est magnifique t'es dégueulasse mais ton travail est magnifique mais tu es quand même dégueulasse commande jusqu'à le guerrier à Distu c'est où ça Distu c'est des rapports sporadiques de petits nombres de mercenaires c'est où ça Distu excusez-moi Distu Distu où c'est on est en contact avec eux c'est où ça étranger nous sommes les Juryens au contraire des civilisations c'était l'ère de la galaxie ouais je sais pas ce que t'es mais je t'aime pas et que je te casserai la gueule dès que je te croiserai parce que je suis un type sympa euh... ah on peut enlever ça déblaye-moi ce truc construis-toi effectivement une autre ah non un monument superbe monument cool ah oui bah c'est bon c'est en train de s'enlever c'est égal ça c'est là-haut ça ah c'est là-haut ça je sais pas on s'en fout en fait on s'en fout comme tout ce qu'ils peuvent raconter on s'en fout euh... ouais ouais bah fais ton truc là projet de recherche dans le système là casser les noix putain là ça y claque tous les uns après les autres le Führer est descendu est mort nouvel héritier le prince Bech ok bon ça a l'air un changé ok euh... ah station de recherche de la Cibrex il ne suffit aujourd'hui rien d'autre qu'un seul module en piteux état de la station de recherche Cibrex est-ce que tu peux faire pause s'il te plaît ? oui excuse-moi s'il te plaît et ça fait euh... bah de toute façon de recherche Cibrex il y a des centaines de milliers d'années euh... à l'intérieur du module exposé au vide et jonché des cadavres de créatures en partie mécanique en partie organique d'accord et projet spécial achevé les membres d'équipage du vaisseau ont tous été retrouvés morts le plus inquiétant c'est qu'ils paraissaient avoir été tués par des parasites cérébraux très sophistiqués qui les ont infectés et rendus fous toutefois les découvertes de l'officier scientifique IRVA euh... ont permis de préserver notre groupe d'équipage de l'infection ok d'accord excuse-moi c'est bon tu peux remettre pause c'est chiant quand ils te balancent les messages pile les uns sur les autres ouais encore comment ça se passe bien ça va quand tu peux pas les switch euh... c'est très chiant c'est incertain que tu peux pas les switch et ça me casse-gouille euh... la zone est toujours pas découverte la zone est toujours pas découverte il reste beaucoup de choses à faire et je pars en guerre construction complet je pars c'est les mecs qui sont morts On est aux jus qui sont crevés. Et on s'en fout d'ailleurs. On oublie trop souvent de le dire, mais on s'en fout. Il va rester... Ah, parfait, magnifique. Fais ton projet de recherche. Tac. On salue ton avant-poste. Ok, c'est parti. J'ai juste mis en normal vite. Je t'en prie, pas de soucis. T'as déclaré une guerre. C'est le temps que j'organise tout ça. Voilà. Là. Il est marrant, ceci. Ok. Et... Et la station de Ziris, quand elle va être finie, ça va être compliqué de l'attaquer. Ça va commencer très compliqué. Et là, je les fusionne. Et c'est parti. J'ai une armée de 2K plus une armée de 3,5. Ils vont avoir un peu beaucoup, je pense. New ship. Et là, je vais... Ah, je vais... Ok. Je vais te démontrer. Voilà. Construction complete. Oh, toi t'es en train de te battre là, non ? Je pars en guerre. J'ai pas entendu. Je pars en guerre, effectivement. D'accord. Mais est-ce que je me disais, parce que là ça s'est mis, le télé est monstrueux. Débris analysé, ok, on a gagné des bonus. Ok, très bien. Des beaux bonus. C'est vrai que j'ai pris une planète, moi. J'ai oublié. Ah, j'ai droit à neuf stations spatiales, là ? Construction complete. On commence à transformer des stations en stations spatiales. C'est intéressant, là. Special project complete. Projet archéologique terminé. L'analyse du monde de recherche de la Cybrex, prouvant en orbite de Milis Machin, a révélé que la conscience artificielle y expérimentait des formes de vie cybernétiques, des centaines de malheureux prisonniers ont été transportés jusqu'à cette installation où leurs membres et leurs organes étaient remplacés par divers membres mécaniques. L'objectif exact de ces expériences reste toutefois incertain, car en dehors de ce laboratoire, aucune preuve n'a été trouvée que la Cybrex a fait usage d'unités cybernétiques. Très belle découverte, en tout cas. Ça va devenir un port stellaire. Amélioration d'un port en port stellaire. Et après, on va transformer celui-là aussi. On va se faire ce genre de... C'est parti ! Et après, j'ai mon armée, là, en cours de création. Je vais recruter un généraux. Tu as perdu un général ? Non, non, je suis en train de... Ça va faire mal, hein. Gros généraux, en plus, je suis très fort, donc mes armées font déjà plus de 40% de dégâts de plus. J'ai un général qui fait plus de 10%. D'accord. Oui, c'est intéressant. Ah, des flottes détectées de mille. Non, tu vas te faire bouffer, mon pote. Ok, ça s'est fait. Allons là. Ça, c'est cassé. C'est bon. Il y a bien droit sur ma grosse flotte. Alors là, mon gars... Comment te dire que tu es... D'avance. Il a... Oh, il a une flotte de 25. Je vais l'atomiser. Par contre, il a encore une flotte de 1700, là. Je vais me dépêcher. Pour t'envoire à l'autre. Ah, putain. Il va perdre 25 vaisseaux de flotte, là. Je sais pas si tu vois les combats. Euh, pas du tout. Est-ce qu'on peut te voir ? T'es où ? C'est ta première flotte, là ? Un schémar ? Euh, Voldox. Je sais pas si tu vois, Voldox. Euh, Voldox. Tout en haut, dans leur territoire. Dans l'Union Republic, en haut. Ah, effectivement, est-ce qu'il m'a des... Euh, j'y suis. C'est statique, tout ça ? Qu'ils se tirent dessus ? Ah, non, c'est ici que ça se tire dessus. Ah, ça s'est fait. Tu vas prendre là-bas, et toi, tu vas monter à l'élimine. Le stéroïde 333-P044, c'est un stéroïde 333-P044, c'est un stéroïde 333-P044, c'est un stéroïde 333-P044. A l'intérieur de ces cavités est dissimulée d'une structure alvéolaire dense, faite d'un alliage inconnu, qui abrite des échantillons de matériel génétique alien. Selon toute vraisemblance, il s'agit des archives génétiques d'une civilisation ancienne, aujourd'hui disparue. Bien que l'ADN soit très dégradé, il devrait malgré tout nous apprendre beaucoup de choses. Ah, intéressant ça. Ok, c'est rigolo. C'est rigolo. C'est pour du coup de leur rouler dessus, en fait, ils n'ont jamais existé. Je suis en train de leur rouler dessus, là. Il n'y avait aucun défi, aucun intérêt. Non, il y a un console armé là qui vient. Non, celui-là, il bosse en clé, il ne bosse pas. Il bosse, ce mec, qu'est-ce que vous faites chier ? C'est le bosser. Il bosse, mais il bosse pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Qu'est-ce que c'est ? Il a son armée de 1700, là, qui arrive. Voilà, plein au milieu de la mienne. Ok. C'est juste parce que t'as des soeurs qu'elle a mes 700 tirs. Ah, je peux pas parce qu'ils font le machin du minage. Oh, ta sœur. Oh, ta sœur. Il y a plein de nets ici. Ah, ils sont en train de la colonne ici. Il est plein. Il a encore une petite armée, là. Hop, là, je l'ai défoncée. On avance. Dernière, ok. System survey complete. Comment dire que... Comment lire ? Ah, la station de Ziris est passée à 4,3k. Voilà, c'est devenu un bastion. 159. 800. Ah, toi, tu transpires. Ça comptabilise. T'es le mec qui compte ses sous, quoi. T'es l'impact, oui. Pass à fond. Mais t'es encore en train d'enfoncer ses lignes. T'es où, là, sur Wimos ? Je suis en train de monter sur Kiram. Et ma deuxième armée, elle est sur HNR que je vais prendre dans quelques instants. Bon, voilà, c'est pris. Ah oui, mais tu l'as piétiné, quoi. Oui, en fait, tu vas l'éradiquer, là, complètement, non ? Non, parce qu'après, il y a les planètes à prendre. Là, il me faut les armer. D'accord. Intéressant. Et la petite flotte, je vais cacher. Allez. Ah. Je peux pas en faire... Je peux en faire que des... Ok. Normalement, y'aurait pas de flotte à quai. Peut-être pas faire un encroach. Disons que c'est valide. Oh, dis-moi que je peux réparer, là. Oh, non, je peux réparer, là. Je m'en ai fait faire tout ça sur la station. Tiens, je m'attaque à une grosse station, elle est là. Allez, car c'est d'équipage. C'est pas utile tout de suite. Vos revendications, j'ai ça, j'ai ça. Si je veux m'ayez de pour... Non, pas ici. Ici. Ici, Coco, il paye. Ici, Coco, il paye. Ah, j'ai annulé une colonisation à eux. Ils étaient à part de ce que je les ai. T'as annulé une de leurs colonisations ? Ouais, tu sais, ils étaient en train de la prendre, la planète, elle n'était pas encore colonisée. Ils avaient déjà atterrié dessus et tout, et j'ai tout bombardé. D'accord. Je ne sais pas s'il m'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il a en armée là-dessus ? Il a ça. Ok. Comment ça se fait qu'ils sont aussi forts, eux, en... Ils ont quoi, là, pour être aussi forts en défense ? Je ne comprends pas. Ils chitent. Ok, ça c'est fait. Est-ce que je peux réparer ici ? Non, j'ai toujours le droit. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je ne suis pas allé là-bas. Avec mon autre armée, j'irai là. C'est ici qu'il faudrait que je fasse une redoute aussi. Ce serait rentable. Ce serait rentable. Je leur fais mal, là, mon gars. Tu leur prends le dessus. Là, ouais. Ça... Ça fait bobo. T'as quasi tout traversé, là. T'es pas encore allé à droite, je crois. Non, à droite, je ne vais pas. Ils n'ont pas de planètes. C'est les planètes qui m'intéressent. Enfin, ce n'est pas leur planète, mais... Oui, je comprends. Ah, c'est des mondes de savane qu'ils ont ? C'est des mondes de savane ? Tu vas les raser. Mais non ! Mais non, je vais les prendre, mec. C'est des mondes de savane. Oui, mais enfin, je veux dire, tu vas raser le peuple, quoi. Ah, mais... Pilote mobifié. Les races mobifiés d'un individu appartenant à une espèce mammalienne. Jusque-là, inconnu a été repéré alors qu'il dérivait en orbite hauteux. Et tri-fa. Vêtu de ce qui semble être une tenue de combat complète et d'un casque, il pourrait s'agir d'un pilote de chasseur qui se serait éjecté lors d'une ancienne bataille. Il pourrait être oublié et laissé-là. L'examen de son cadavre a permis de récupérer des données intéressantes. Tragique d'estin. Paf. Ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, quand tu l'as rasé, tu me dis, il serait peut-être temps de mettre fin à cet épisode beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Ah, mais je ne sais pas. Je n'ai pas encore rasé. Ah, il va peut-être falloir mettre fin, du coup, préemptivement à cet épisode beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Comme d'habitude, vous dirais-je bien gaming ? De toute façon, les gens sont habitués. Je ne sais pas combien de temps ça fait. Deux heures et demie. Celui-là, là ? Oui. Voilà, je te dis, beaucoup, beaucoup trop long. C'est pas trop mal, déjà, c'est sympa. Oui. C'est déjà... Ah, mais quand tu t'emmerdes, je trouve comme d'un peut-être quoi t'occuper. C'est pas le problème. On a besoin de quoi s'occuper. On trouve. Je crois que j'ai perdu une bataille, non ? J'ai perdu une bataille. J'avoue, j'ai l'empire le plus ridicule de la map. Je suis le plus petit empire du jeu. C'est moi qui ai le moins de planètes. Non, mais la blague. La blague. Si, là, il y a les Mersos, là, des espèces de mercenaires. Ça, non, c'est des... C'est des Mersos, quoi. OK. La blague, l'empire pourrave que j'ai, quoi. C'est honteux. C'est scandaleux. Alors que j'ai des planètes, mais il faut que je les raforque tout. C'est horrible. C'est vraiment horrible. C'est vraiment... Je fais une game de merde pour l'instant. Officielle. OK. Alors, si, si, elle n'est pas terrible. On ne va pas se mentir. On ne va pas se voiler la face. Sans doute. On ne va pas se mentir. Ouais, bon, on va attendre un clic. C'est bon. Un clic. Océanique mort. En retraite. Je sais déjà que c'est des mondes qui ne sont pas colonisables. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Il n'y a pas de planètes colonisables. C'est horrible. Arctique. Pas colonisable. C'est fou de nettoyer. Vous voyez, j'avais permis... J'avais choisi le décret, là... Nettoyage des terres. Voilà. Alors, on va prendre ça. Allez. Tu ne veux pas. Allez, 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 allez. C'est un bandit d'une tuile. Quand je vais gagner une tuile, bon, ben, très bien. J'ai eu une tuile debout. Mais j'ai gagné une tuile, quand même. Ici. Je vais bien me faire gagner une tuile. On se bouge. Ok, ça va ajouter une tuile. Très bien. Très bien, très bien. C'est long, mec. Ah, j'ai un délai, c'est horrible. J'ai vraiment un délai horrible. Et on tombe à 91. Ok, c'est cool. J'ai bouffé toute mon influence, ça fait plaisir. Et ça m'a rajouté quoi ? Et où est-ce que... C'est pas cette tuile de merde, là, par hasard. Trou de verre naturel. Une sorte de phénomène subspatial naturel a été détecté en bordure du système de l'Ictabo. Une déchirure dans la trame de l'espace-temps s'est formée ici, créant un trou de fer qui, selon les scientifiques, pourrait constituer une sorte de conduite vers un autre... Va-y, enquête, bonhomme. Selon les scientifiques... Oh, ta gueule, putain, enquête. Merci. Selon les scientifiques pourraient constituer une sorte de conduite vers un autre trou de verre situé ailleurs dans la galaxie. Selon la localisation de cet autre trou de verre, cela pourrait peut-être permettre à nos vaisseaux de voyager d'un bout à l'autre de la galaxie en quelques jours seulement. Malheureusement, ce trou de verre, c'est comme d'ailleurs le... C'est comme... Comme c'est d'ailleurs le cas pour la plupart et par nature instable. Tout vaisseau suffisamment hardi pour s'y engager serait détruit en quelques secondes. Si nous parvenons à trouver un moyen de le stabiliser... Nem, 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 nem. Je vais y réfléchir, biloute. Ce camp, j'ai envie de le raser, là. Ça sert à rien. Remplace. On va le remplacer par quoi ? Une petite... Ah, si, si, on est déjà. J'ai déjà pensé à le mettre. Et on va aller au centre électrique. Alors... Et le dernier là-bas. Amuse-toi bien. Amuse-toi bien. Qu'est-ce qu'il y a de la station ? Résearche complète. Oh, j'ai trouvé un hyperligne. Délai de changement des mots. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est vrai que ça le fait. Construction complete. Non, non. Nouvelle recherche. Putain, un titre de recherche plus. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Section... Ah, putain. Nice. Nice, 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 nice. J'ai une méga structure. Construction complete. Oui, c'est un ancre en chantier des milles. Ok. Tac. Améliorer la flotte pour 120 billets. Améliore la flotte. 120 billets, c'est tellement cadeau. 28 billets. Ça commence à faire quelques billets. Ça commence à faire quelques billets. 36 billets, ça va encore. Chronos. C'est pas cher. Ici, c'est gratuit. Wow, 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 wow. Monde brisé. Parmi les dérubures ont été découvertes les restes dispersés d'une ancienne planète habitable. Les schémas de fragmentation et les brûlures sur ces éclats suggèrent qu'elle ait été détruite par des rayons concentrés d'énergie thermique jusqu'à exploser sous la pression. Cela permet à son cœur riche en minéraux de se déverser en se solidifiant en formant des blocs de minéraux de très haute qualité. Ok. Ah non, des connards, je n'ai pas envie de leur parler. Allez-vous-en. Ouste, du balai. De toute façon, je vais vous traiter de connards si je vous vois. C'est un réflexe. Je ne peux rien. Je suis un clameau. Un réflexe de traiter de connards. Un petit move comme ça, ça n'arrive quoi. Alors des keys, cette amélioration, ça s'est bien passé. Ça a l'air de s'être bien passé. Il faut que je transforme une nouvelle base en méga base. Smart. Il faut que je fasse ça. Il a fini le monsieur. C'est très intéressant ça. Et ça c'est donc un monde aride. C'est moche. C'est déjà un peu plus habitable. Ah non, ce n'est pas encore. D'accord. Ça va être moche de toute façon. Hop, viens ici. Déplace-toi là. Ah, parfait. Fais des stations milliardes en 360 billets. C'est plus... J'ai plus de thunes. C'est du mieux à me revendiquer ton territoire, le mec qui t'a bouffé. Ah, mais faction, elles se portent bien. Oui, vas-y, enquête. J'en prie. N'hésite pas. Occupez-vous les dix doigts. Faites-vous plaisir, les scientos. Les scientos, scientos. Ça, c'est vraiment chiant. Débloquer du magma saouda. C'est que je m'en vais faire. Oui, vas-y, enquête. Amuse-toi bien, amuse-toi bien. Ne nous embête pas. Ce sont des choses beaucoup plus intéressantes. Non, mais je vais jouer le cours. C'est les bled qui m'intéressent. Qu'est-ce que je peux améliorer ? Ah oui, ok. Une, deux, trois cases à faire sauter ici. Quand même. C'est intéressant. Ah non, mais je n'ai pas envie de leur parler. Vraiment, j'insiste. Non, mais va te faire foutre. Ferme-tout, fermez-la. Vraiment, j'insiste. Avec le rosette. Très bien. Et là, deux cases. Ah, deux cases à faire sauter. C'est quand même beau. C'est pas rien. Mais sur Fumé-tu, j'ai pas d'oeuvre d'art un peu stylée. Non, c'est ça. J'ai que de la merde. On recommandera une oeuvre d'art à l'occasion. Ça coûte cher. Pas tout de suite. Putain, cinq cases de magma. Il faut les vire, regarde. Cette construction, il est où ? Il est là ? Ah, ok, d'accord. Il attend que l'autre, il finit son taf. C'est magnifique. C'est un monde à riz de 20% de vie à des... Oh, yes ! C'est un clou de le cœur. C'est incroyable. Magique, magique. C'est magnifique. On va trouver un tas de ferraille. On va le fouiller. On va trouver des chips à bord. Et c'est très bien. C'était des baddon chips. On oublie trop souvent de le dire. Station de Tiriok, qui n'a pas été améliorée avec des plateformes de combat. Avec toujours plus de plateformes de combat. Et toi, tu es volontairement en vide et je n'ai déjà plus un rond. Ok, très bien. Et bon, on continue. Ça va. En sachant que si l'autre clodo, là, il finit de s'autre ordre... Ouais, ouais, le pognon disparaît très très vite, quand même. Enfin, quand je parle de pognon, je parle des minéraux. Les minéraux... L'énergie, ça va, mais... Mais les minéraux, c'est terrible. Donc, j'ai réussi à faire deux bastions. Deux redoutants. Nice, nice, nice. C'est plutôt cool. Ah, je gagnerai jamais. Je gagnerai jamais. Il est en train de te faire démolir. Pas démolir, mais... Il tient, le coca, il tient. T'as un roc-ganon, c'est ça ? Un roc-ganon. Il reste quoi, là ? Un cas de flotte, c'est ça ? Un cas de flotte, ouais, ok. Ça, il était en train de te faire pigner. Je lui ai fait très mal, avant ça. Je lui ai fait très très mal, là. C'est un peu de renfort à remettre dessus, ça passerait. J'ai des renforts qui sont en route. Je suis 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 en route. Ah, il est toujours pas terminé. L'explos n'est toujours pas terminé. System Survey complete. Allez, c'est terminé. C'est terminé. Je vais t'aider le poste à l'école avant-poste. Les sous-scientifiques. C'est bon, je vais t'aider le poste. C'est bon, je vais t'aider le poste. C'est bon, je vais t'aider le poste à l'école avant-poste. C'est bon, je vais t'aider le poste à l'école avant-poste. C'est bon, je vais t'aider le poste à l'école avant-poste. C'est parti pour Prenons Ah du 2, du 2 Est-ce que j'ai quelque chose de plus intéressant Genre du 4 là Ou du 5 ici Très bien du 5 5 mon gars c'est beau Et du 5 mon gars 90 Très rentable Très très rentable Oulala il prend cher Oulala il prend cher C'est moi de petite station de recherche Ça va être bien Oh on vient de me déclarer la guerre Soit déclarer la guerre à 70 Unity Ah c'est quelqu'un qui me propose de faire la guerre À 70 Oui je suis d'accord Nous avons accepté de soutenir Machin durant sa guerre offensive Ok Ah bah ça y est il a déclaré la guerre Ok Où est-il donc ce con là 70 Unity machin Communiquer Insulter Avancez les revendications Moi je veux ce pays Avancez les revendications Au revoir Est-ce que tu peux faire pause j'ai perdu un officier s'il te plaît Et je veux faire poser quoi ? Pause Pose Ouais ça fait Merci J'ai perdu un Sur un dose de qualité Ici Parfait Excuse moi tu peux reprendre la lecture Vas-y Ok je viens de déclarer la guerre à pute à fils de pute Fils de pute Ok On s'en fout j'ai besoin de ces minéraux J'ai besoin de ces minéraux J'ai besoin de ces minéraux Ah y'a un ordinateur en dessous Construction complete Première guerre d'avance Donc l'autre il n'a pas voulu obséder à ce que je voulais C'est ça ? Je comprends pas le système de revendications Euh tu revendiques tes territoires Ouais Simplement Et euh Et en gros si tu peux faire avec Enfin tu peux déclarer la guerre Pour la conquête Après tu vois Avec les revendications que tu as fait Ok les revendications Quand tu gagnes la guerre en conquête Et bah tu as gagné tous les points de revendications que tu as capturés D'accord ok Et par contre ça coûte des points d'influence quoi Oui c'est très rigolo Vous beard des points d'influence ce n'est pas ce qui manque chez moi Ca afflue Littéralement Tro lalolo Tu peux le dire Tro lalolo Il a acquis ce vaisseau, Roshin A il est à toi, il est en déplacement, cool, Kronos est donc en train de se transformer en bastion, ça c'est cool, ah c'est bon je suis enfin à 40 sur 40 vaisseaux, putain j'en avais marre, c'était fatiguant de vous. Hop, hop, ce qu'on a ici, il va détruisez tout là, pas vous détruisez rien, on s'en fout, c'est devenu clinquant, ok, tout est devenu clinquant, parce que c'est que cette merde, d'accord c'est à moi, bah à quoi là-dessus, je sais pas pourquoi c'est devenu à moi, mais bon c'est formidable, on va dire que c'est devenu à moi, j'ai mis un post, ils ont perdu une planète, ils ont perdu une planète, tu peux faire post s'il te plaît ? Oui, ça c'est quand je fais la guerre qu'on aime bien m'emmerder avec des trucs, à la dérive, au milieu des austéroïdes qui entourent WX12Q38, j'espère que t'as suivi, est-ce que tu peux répéter ? Faux, mais c'était pas loin ! Nous avons découvert un vaisseau alien à la dérive, mais nous n'avons pas réussi à entrer en contact avec lui, peut-être parce qu'il ne parvient pas à interpréter notre signal, l'officier scientifique, Ersch, recommande de faire venir un vaisseau de construction, pour le remorquer extérieur du champ de débris, car il risque d'être percuté par un astéroïde, projet spécial, un projet spécial a été lancé pour récupérer le vaisseau et l'examiner, intriguant, on ne sera pas les coups, ah oui, je peux le démonter pour le piquer 500 000 euros ? Oh, oh, bon allez, j'ai fait intriguant, je suis sympa, tu peux refaire une lecture si tu veux, as you want, ok. Euh... Ah, une communication. Ouf... Euh... Attends, il est où ce projet-là que je l'ai marqué sur ma carte ? Ah, il est là. Euh... Baisse de construction, ici. Projet de recherche en système, s'il te plaît. Revenir sur ma première garde. Avant-garde. Ouh, elle est en combat. Ça y est, c'est la grosse attaque. C'est là que tout se joue. Et je vais perdre. Non. Ah bah si. T'as perdu ? Bah, officiellement, là, je perds. Il y a à peu près la même puissance de feu, je sais pas pourquoi je perds. Je me fais rouler dessus. Voilà, ça a l'air de se manier à peu près, mais... Normalement, je vais me faire rouler dessus. C'est ça, je me fais rouler dessus. Bon, pideul. Je vais te poser les armées, là, sur une planète. Non, moi, je l'enculpe. Ah ouais, tous mes gars ont mon creveil ici. C'est rigolo. Non, on ne bat pas en retraite. Il n'y a pas de ça. Pour l'option de battre en retraite, nulle, ça n'arrivera jamais. Il faut juste que je retrouve Azikis maintenant, s'il vous plaît. Et tout de suite construire une flotte, hein. Voilà. Eh mec, ton ordi ne suit plus, ou la conne ne suit plus, je ne sais plus. Mais il y a des choses qui ne suivent plus. Il va falloir... Je pense qu'il va falloir interrompre... ... cet épisode. Sur une défaite, en plus. C'est quand même une façon de... Est-ce que je peux prendre la planète et c'est bon ? Vas-y. Vas-y, je t'en prie. On n'est pas à trois heures près d'épisode, de toute façon. Non. Normalement, je la prends. Elle dit normalement... ... Voilà, il est à moi. La nette est à moi. Ok. Du coup, si lui, je lui fais... Accepté. Voilà. Regarde. Ok, donc moi, je suis en paix maintenant. System survey complete. Construction complete. Moi, je suis en paix. Moi, je suis en paix. Il a pris cher. C'est ça. Il a pris cher. Regarde, j'ai fait la paix, mais regarde. Oui, tu as bouffé tout son empire. Attends, je vais regarder ça dans un instant. Excuse-moi, je l'ai placé. Mes vaisseales qui me saoulent trop. Par contre, on va backdash à partir d'ici. Je n'ai jamais visité ce coin-là. Reconnaissance du système, fais voir chez toi, là. Ah oui, oui, tu as tranché dedans, quoi. Tu lui as quand même laissé quelques trous. Mais non, tu lui as rien laissé, tu as tout pris. Quasiment, hein. Non, il reste plus rien. En plus, je ne l'ai su pas. J'ai fait esprit de prendre... Ah, tu vois, pour couper ce truc en deux, là. C'est un territoire. Mais c'était pas un June, ce truc. Hein ? C'était l'Empire June, hein ? June Republic. Ouais, ouais, c'est ça, le June Republic. C'est eux ? D'accord, ok. Oui, donc tu lui auras quand même laissé quelque chose, quoi. Ouais, ouais, parce que même, ça a donné la galère. Il a trop de planètes et il faut que je fasse des armées. Pas que des moches flottes. Sinon, euh... Si je fais par bombardement orbital, j'en aurais pour 200 ans. Quoi, j'ai récupéré mon avant-garde ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Je se regarde. Et depuis quand tu récupères ton avant-garde ? Hein ? J'ai perdu une flotte entière et j'ai récupéré ma flotte. C'est normal, elle est battue en retraite. Hein ? Quand ils ont le drapeau, ils meurent pas. Ils partent à cause du moral. Hein, d'accord. Du coup, ils battent en retraite. Et... C'est la misère du cul, c'est nul, ça. Je voulais qu'ils crèvent. Merde. Special project complete. Ah non, c'est pas le moment de me souler qu'au projet. Je suis en train de refonder une armée, c'est pas trop le moment. Alors, nos projets spéciaux achevés. Après avoir récupéré les vaisseaux qui dérivaient, machin... Ouais, ok, vous avez dépêché l'équipe pour l'examiner. Il s'agissait d'une scène de crime. Un seul membre d'équipage a été trouvé. Un bipède amphibien aux grandes oreilles qui semble avoir été poignardé à plusieurs reprises. Dans la mesure où son équipage est mort, le vaisseau est disponible. Il est équipé de puissants propulseurs dont la structure et la conception sont supérieures au nôtre. Mais il n'est pas armé. Apparemment, il servait à transporter du personnel important. Nous pourrions le transformer en vaisseau d'exploration. Ou bien le démanteler pour utiliser ses moteurs, tenter de comprendre sa technologie et améliorer nos flottes. Démantel ce merdier. Comme si j'allais me servir d'un vaisseau d'exploration de plus. Lol ! Lol ! Euh ! Brutis. Ok. Euh... Oui. C'est intéressant. Pourquoi je... Hein ? C'est pas exploré comme secteur ? Pourquoi ? Parce que c'est pas... Ok. Faut d'abord que je fasse ça. Ok. Ok, mon avis. Ok. Je suis en train de... Qu'est-ce qui t'arrive ? Ils sont tellement à moi, en fait. Ah bah oui. Roule-leur dessus. Oh ! Putain le bâtiment. Je vais me faire allumer l'atelier mais t'arri. En tout cas. Euh... Donc, euh... La... Première et la troisième. Vous fusionnez. S'il vous plait. Et vous redevenez donc à première vue la première. De nous deux qui rira. Ok. Ok. Donc elle est déjà à 1005. Ah oui. Du coup, tu récupères ta flotte très très vite en vrai. Euh... Paf pif paf pouf. Pouf. Allez-vous à votre... Euh... Et la base ? Bah la base va continuer à vous renflouer en troupes. Voilà. Parce qu'il y a que ça à faire. Euh... Et puis bah je pense qu'on va mettre fin à cet épisode. Euh... Ouais. Je te regarde là. Ah non. Il faut que j'attende encore un petit instant. La fin de Chronos transformé en... Euh... En redoute. C'est quand même un événement à vivre. Il... Il manque rien. Il manque rien. C'est un événement à vivre tous ensemble. Comme d'habitude gaming bien sûr. On va regarder vraiment voir ce que c'est. Construction complete. Ah ! Petit style. Petit style. Ça rajoute des passerelles et tout. Petit style. Petit style. Petit style. Petit style. Petit style. Tu fais des petits styles. Euh... Je vais lui mettre ça. Est-ce que je vais lui mettre... Euh... La baguie là. Pourquoi je peux pas la mettre ? Ah ! Parce que justement j'ai pas le droit. Ok. Ok ok. Bah écoute euh... On va voir ça dans le temps. Le suivant je pense hein. Non ? Non ? Tu veux pas me le donner hein ? Ah non en fait c'est parce que j'ai plus de caillasse. Putain j'ai plus de caillasse. On finit... J'ai commencé l'épisode j'avais plus de caillasse. Trois heures après on finit l'épisode j'ai plus de caillasse. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Construction complete. Bon bah des bisous Youtube hein. Ouais. Des bisous des bisous. Ciao. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501